Musique C'est la première fois que je vais parler de sport et des femmes devant un public composé majoritairement d'hommes, ce qui me fait très plaisir, vraiment. Alors je vais me présenter effectivement comment je suis arrivée là. Voilà, j'ai compris que la question ce n'était pas de dire en voiture, j'arrive de chez moi, j'ai bien compris. Quel est mon itinéraire ? Alors c'est vrai que s'il y a 30 ans ou 40 ans, si on m'avait dit que je me retrouverais un jour à l'INSEP en train de faire une conférence, franchement je ne l'aurais pas cru parce que je ne me destinais pas du tout à travailler ou en tout cas à intervenir dans le milieu sportif, même si je suis une ancienne sportive bien évidemment. Donc moi j'ai commencé à faire des études d'économie parce que je voulais être prof de sciences économiques et sociales tout simplement, donc rien à voir avec le sport, mais je faisais du handball en même temps, du handball de haut niveau, je n'étais pas sportive de haut niveau, enfin si j'ai été quelques années sur la liste en tant que partenaire d'entraînement, mais j'ai voulu à Créteil qui n'est pas très loin, en première division, et dans ma tête c'était pour le plaisir que je faisais du handball qui était à l'époque bien entendu pas du tout professionnel. Donc dans ma tête c'était hors de question de travailler dans le milieu sportif, je prenais plaisir avec mes copines à jouer, et puis je ne faisais pas que jouer, je représentais également les filles au sein du conseil d'administration de l'US Créteil handball. Si je vous dis ça, ce n'est pas anodeur, c'est parce qu'à l'époque il y avait comme président M. Jean-Claude Tapie, j'essaye de ne pas me tromper sur les prénoms, Jean-Claude Tapie et j'ai beaucoup appris pendant les 3-4 ans qu'il est resté au club, beaucoup appris sur la gestion d'un club, sur ce qu'il fallait faire, ou sur ce qu'il ne fallait surtout pas faire pour ne pas laisser le club dans une situation catastrophique financièrement. Bien, donc j'étais quand même engagée, j'entraînais également des jeunes, donc j'aimais bien ça quand même le sport, c'était ma deuxième famille. Et puis j'ai fini mes études, j'ai fait normal sup pour devenir professeure de sciences économiques et sociales, ce que je suis donc devenue en ayant un double cursus d'économie et de sociologie. Et je me suis rapidement rendu compte que j'allais m'embêter en étant prof en lycée, donc j'ai eu une occasion, une opportunité d'aller à l'université. Donc je suis rentrée à l'université, je jouais toujours à l'époque, au bout de deux ans j'ai arrêté ma carrière à 31 ans parce que je n'en pouvais plus physiquement et mentalement, parce que j'avais un travail à côté, j'avais une vie aussi également à côté. Donc j'ai arrêté ma carrière à 31 ans. Et là je me suis dit, terminez le sport pour moi, je ne veux plus du tout en entendre parler, et j'en avais ras-le-bol, mais ras-le-bol, ce qui m'a d'ailleurs amenée à m'intéresser à un autre sujet qui n'est pas du tout celui-ci, qui est mon domaine de prédilection normalement, même si aujourd'hui je suis plus invitée pour la question des femmes et du sport, c'est la question de la gestion des ressources humaines dans le sport. Et donc je ne comprenais pas, je ne comprenais pas le décalage qu'il y avait entre ce que j'apprenais sur les bandes d'université et ce que je vivais dans le milieu sportif de haut niveau. J'avais le sentiment qu'on s'en foutait complètement de la manière dont on gérait les sportifs à l'époque. Et donc j'ai fait une thèse sur les liens entre le sport et l'entreprise en matière de gestion des ressources humaines, les liens réciproques, à savoir ce que le sport pouvait apporter en matière de GRH à l'entreprise, sujet à la mode et très à la mode aujourd'hui, et inversement ce que l'entreprise en matière de GRH pouvait apporter au sport, un sujet qui n'est pas à la mode mais qui j'espère va le devenir, parce qu'on aurait vraiment intérêt à s'intéresser à ce que font les entreprises en matière de gestion des ressources humaines. Donc j'ai arrêté le sport complètement, parce que j'en pouvais vraiment plus mentalement et physiquement. Et pendant 5 ans ou 6 ans, j'ai été dans le spectacle, le spectacle et les arts vivants. Les arts vivants, donc j'ai été entrepreneur de spectacle, et j'ai aidé une troupe de danse tout simplement à monter les spectacles et à les produire également dans des petits théâtres parisiens. Et puis vous savez, quand on est dans le milieu du sport, c'est un peu comme Astérix, qu'on est tombé dedans, c'est là, ça nous démange. Donc au bout de 5 ans, ça m'a manqué. Le sport m'a manqué et pour faire ma thèse, il me fallait un terrain. Et j'ai choisi comme terrain mon milieu de prédilection, le handball. Ça a été assez facile de trouver un terrain de prédilection, à vrai dire, puisque j'avais le choix entre deux clubs qui souhaitaient que j'aille faire une observation participante. C'est pas comme ça que j'ai présenté, bien entendu, mon intervention dans les deux clubs, qui était Créteil et à côté Ivry-sur-Seine, deux clubs de première division masculine. Et j'ai été à Ivry, pour des raisons qui m'appartiennent. J'ai été à Ivry et pendant trois ans, j'ai fait une recherche, action. J'ai observé, j'ai essayé de voir ce qu'on pouvait améliorer dans la gestion des sportifs professionnels pour améliorer la performance de l'équipe. Donc à l'époque, quand je suis arrivée au tout début, je ne sais plus, ils étaient dans une situation assez catastrophique depuis quelques années. Ils n'arrêtaient pas de descendre de place. Je ne sais plus combien ils étaient, 9e, 10e, je n'en sais rien. 12 ou, je ne sais même plus combien, mais d'équipe 14, je crois, à l'époque. Et on a fait un gros travail avec les entraîneurs, gros travail sur trois ans et des joueurs, bien évidemment, et tout le staff. Donc j'y suis allée tranquillement, mais sûrement, au rythme des individus. Mais ça fera peut-être l'objet d'ailleurs d'une autre intervention, puisqu'on m'a sollicité pour le mois de janvier, me semble-t-il. Et je pense que je proposerai quelque chose sur le management des sportifs, justement. Donc je ne vais pas en dire trop aujourd'hui. Donc bref, voilà. Et puis à la fin de mes trois années, j'arrête, parce que tout simplement, le président me propose de devenir trésorière du club. Le président d'avant était décédé brutalement. Et donc il a pris le relais et il m'a demandé de devenir sa trésorière. Alors bon, j'avais été trésorière à Créteil également. J'ai passé les détails. J'ai accepté, même si sincèrement, ça ne m'intéressait pas. Et puis au bout d'un an, le président en question a eu une promotion professionnelle. Et donc il m'a demandé si je pouvais prendre le relais. Donc j'ai pris le relais en février 2007 à Ivry. Je suis devenue présidente du club de l'US-Ivry Handball. Et la même année, nous sommes devenus à la surprise de tout le monde, sauf la nôtre. Enfin si, on a eu un an d'avance sur notre programmation. On est devenus champion de France. Et comme j'étais à l'époque, la saison d'après, parce qu'à l'époque, je n'étais pas la seule, mais la saison d'après, je suis devenue la seule femme présidente d'un club masculin professionnel. Tout sport collectif confondu, inutile de vous dire que j'ai été rapidement sollicité par beaucoup de monde pour témoigner, pour intervenir, ici et là. Ce que j'ai fait au départ très volontiers, sans me poser de questions, sans me demander d'ailleurs si le fait d'avoir accepté cette fonction de présidente d'un club masculin professionnel était une bonne idée ou pas, pour moi. Quelques dix ans après, je peux vous dire que c'était une bonne idée. Je n'aurais certainement pas dit la même chose, il ne serait-ce qu'il y a cinq ans. Mais aujourd'hui, je le dis, c'était une bonne idée d'avoir accepté. Ça a été un accélérateur pour moi en termes d'acquisition de compétences. Et donc là, j'ai présidé ce club pendant six saisons. J'ai arrêté en novembre 2012. J'ai perdu les élections avec l'ensemble de mon comité de direction. Donc on est tous partis du club. Et voilà, j'ai donc été pendant ces laps de temps vice-présidente de la Ligue nationale de handball. Donc j'ai participé aussi à l'élaboration, à la construction de cette LNH et qui régule et qui gère le handball professionnel de haut niveau, donc de 2006 à 2012. Et puis, j'ai été également vice-présidente de l'UCPH, qui est l'Union des clubs professionnels de handball, le patronat, si vous préférez, le représentant des employeurs, parce que j'avais des compétences en matière de GRH. Et pour négocier la convention collective, enfin les accords sectoriels, pardon, du handball, ça peut servir quand même, surtout lorsque l'on parle argent, formation, temps de travail, etc. Donc voilà, et puis j'ai arrêté. J'ai pris un an de repos parce que j'ai fait un petit burn-out qui m'a pas mal attaqué la santé, dont je subis encore les conséquences. Donc j'ai arrêté pendant un an. Et puis comme j'étais sollicité beaucoup par la Fédération française de handball, par le président pour que je les rejoigne, au bout d'un an de repos, j'ai dit j'ai accepté. Donc j'ai accepté de rejoindre le conseil d'administration de la Fédération française de handball il y a maintenant deux ans. C'est ça, ça devait être en 2014, quelque chose comme ça. Je n'ai plus les dates en tête exactes. Ça devait être novembre 2014. Et il m'a donné la responsabilité, la co-responsabilité du plan de féminisation de la Fédération française de handball. Alors quand il m'a proposé cette responsabilité, je vous avoue sincèrement que j'ai réfléchi, comme à chaque fois qu'on me propose quelque chose, pour la bonne et simple raison que je ne voulais pas qu'on me mette dans cette case, parce qu'en France, je le sais, quand on vous met dans une case, on a du mal à vous enlever de cette case. Et puis, en y réfléchissant, je me suis dit que je n'ai pas le droit de refuser, parce que si je ne m'y colle pas, je pense que personne ne s'y collera au sein de la Fédération française de handball, alors autant que ce soit quelqu'un d'impliqué, de concerné, et qui a envie de faire avancer les choses. Donc j'ai accepté, et depuis lors, je m'occupe de la féminisation du handball au niveau national, avec Sylvie-Pascal Lagary, qui est également présidente du comité d'organisation de l'Euro 2018. Voilà, et puis les choses arrivent en même temps. Il s'avère que quelques mois après, j'ai un coup de téléphone du cabinet du ministre de la Jeunesse, de la Ville et des Sports, M. Cannaire, qui souhaitent me voir pour me proposer la fonction de présidente du conseil d'administration du CNDS, du Centre National pour le Développement du Sport, qui a un budget de plus de 250 millions, enfin 260 millions exactement aujourd'hui, et qui finance, vous connaissez peut-être. Je dis peut-être parce qu'en fait, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu sportif qui ne savent pas ce que c'est que le CNDS, quand ils ne remplissent pas les dossiers, ils ne savent pas. Et surtout les sportifs, eux, ils se contentent, c'est déjà pas mal. J'ai trop de respect pour eux pour dire ça avec du mépris, ce n'est pas du tout de mépris, mais eux, ils se contentent, les sportifs, et les sportifs, vous vous contentez de jouer, de vous entraîner, et c'est très bien. Et du coup, vous ne savez pas comment sont financées les activités en général. Et bien, la plupart des activités sont financées par le CNDS, qui alloue des subventions aux clubs, aux ligues, aux communautés départementaux, aux collectivités territoriales aussi parfois, pour trois choses. La subvention de projets sportifs, qui ont trait soit à la création d'emplois, soit au sport au féminin, soit au sport non valide, ou pour financer des équipements sportifs, structurants au niveau local ou au niveau national, ou comme, par exemple, la piste cyclable de Saint-Quentin-en-Yvelines, ou la rénovation des stades qui a eu lieu pour l'Euro 2016. Et les grands événements, ça finance également, troisièmement, les grands événements sportifs internationaux, comme l'Euro 2016, comme le Mondial de Handball qui va avoir lieu dans 99 jours, et l'Euro 2018, la Coupe du monde de football féminine, etc., etc., la Ryder Cup. Donc, tout un tas d'événements sportifs internationaux qui sont financés en partie par le CNDS. Donc, j'ai accepté cette fonction également, qui est bénévole. Toutes ces fonctions-là sont bénévoles, puisque j'ai un métier, quand même, grâce auquel je gagne ma vie. J'ai un peu honte de dire ça devant vous, mais c'est mon vrai métier, mais en même temps, je crois que j'y passe beaucoup moins de temps que dans tout ce que je fais à l'extérieur. Je suis maître de conférences de sociologie, donc, à l'Université Paris-Est-Créteil. Absolument pas en STAPS. Donc, j'ai toujours ce rapport assez ambigu et ambivalent avec le sport. C'est qu'à la fois, je passe beaucoup de temps dans le sport, et en même temps, j'aime ne pas y passer tout mon temps. J'aime avoir un regard extérieur sur des choses qui n'ont pas trait au sport. Et donc, je suis très contente d'enseigner en faculté d'AEI, d'administration et échanges internationaux. J'enseigne auprès de futurs cadres managers d'entreprises en commerce et affaires internationales, en RH, en commerce électronique, en administration publique, etc. Donc, j'aime bien parce que j'ai des collègues qui n'y connaissent rien en sport, avec qui j'ai des échanges très enrichissants. Et moi, ça me permet de prendre de la distance et du recul et de revenir du coup dans le milieu du sport avec un regard, pas extérieur, parce que je fais quand même partie du milieu sportif maintenant, mais un petit peu quand même. Ça me permet de garder ce recul et d'avoir un regard un peu critique parfois par rapport à tout ce que l'on fait, tout ce qui se passe dans le milieu du sport. Et ça me va bien, et ça me va bien comme ça. Donc, même si c'est très fatigant, intellectuellement, c'est en tout cas très passionnant. Donc, voilà un petit peu ce qui m'amène ici. C'est qu'effectivement, en plus, je viens d'écrire un ouvrage qui sort, tirera officiellement, la semaine prochaine, le 13 octobre. Il sort officiellement au niveau national. Voilà pourquoi je me retrouve ici et devant vous à vous parler des femmes dans le sport de haut niveau. Dans ce livre-là, je vais vous en lire quelques petits extraits tout à l'heure au cours de mon intervention. C'est un ouvrage qui... C'est le premier ouvrage que je fais qui ne m'a pas été commandé. J'ai écrit d'autres ouvrages. Les gens pensent, dans le milieu du sport, que c'est mon premier. Ah, super, Béa, bravo et tout. Non, c'est mon sixième ou mon septième, je ne sais plus, je ne les compte plus au bout d'un moment. Mais tous les autres ouvrages, c'est des ouvrages qui ont été commandés par des éditeurs. Souvent, c'est des manuels de sociologie. J'ai écrit un ouvrage également sur les entraîneurs sportifs professionnels, hommes et femmes confondus. Et celui-ci, c'est le premier vraiment que je fais moi, que j'avais envie de faire, envie d'écrire, et que j'ai écrit en, allez, même pas trois semaines, un mois à temps plein. Donc, pour vous dire que ça m'a pris peu de temps, peu de temps pour l'écrire. C'est la première fois que j'écris quelque chose de structuré, sans plan avant, sans structuration. Il y a un matin, je me suis mis devant l'ordinateur et j'ai écrit comme ça pendant quasiment trois semaines sans m'arrêter, pendant les vacances de Noël. Et puis, un petit peu après, bien sûr, à partir de notes que j'avais prises depuis maintenant une dizaine d'années. Et surtout, à partir de mon journal de bord, mes notes de terrain, que je tiens depuis maintenant plus de dix ans, depuis que j'ai des fonctions de responsabilité dans le sport. Pourquoi je tiens ce journal de bord ? Pour deux raisons. D'abord, pour une raison scientifique, parce que je savais qu'un jour, je pourrais réutiliser ces données, notamment sur la fonction de présidente d'un club professionnel. On oublie, vous savez, très vite les choses et j'avais envie de noter au jour le jour un petit peu toutes les problématiques que j'avais à résoudre en étant présidente. Et puis, il s'avère qu'au fur et à mesure que je tenais ces notes de terrain, il y a eu un petit glissement de ma fonction de présidente. J'y mettais aussi beaucoup de choses sur mon statut de femme dans un milieu sportif où les femmes sont peu nombreuses, surtout à des postes de direction. Et voilà, il me sert maintenant. La deuxième raison, qui découle un petit peu de ce que je viens de vous dire, heureusement qu'au moment où je vivais les choses, je les écrivais. C'était un exutoire pour moi. Ça m'a évité d'aller voir un psychologue. Ça m'a évité de tomber très certainement en dépression. Et voilà. Donc aujourd'hui, dans ce livre-là, j'y ai mis des extraits de ces notes de terrain dont je n'ai pas changé une seule virgule, ni une ligne, ni un mot, ni un mot. Donc parfois, c'est un langage un peu cru que, si certains le lisent, liront. C'était ce que je ressentais au moment où j'écrivais, au moment où les choses et les situations m'arrivaient. Un langage un peu cru parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que moi, je viens de la cité. Et donc, j'ai quelquefois des réminiscences de mes origines résidentielles, mais qui ne sont pas de la résidence, c'est au sens sociologique du terme. Et donc, voilà, dans ces extraits, je n'y vais pas de main morte. Autant dire cela. Heureusement qu'il y a le reste qui permet de nuancer, qui permet de prendre de la distance. Et donc, il y a aussi tout un tas de témoignages, bien évidemment, issus de mes rencontres ici et là avec des femmes ou des sportives de haut niveau. Et je vous citerai quelques exemples, notamment au cours de mon intervention. Voilà, j'ai essayé de faire court, mais c'est déjà long, mais c'est vrai que, et encore, je n'ai pas tout dit. Donc voilà pourquoi je me retrouve devant vous aujourd'hui et j'espère bien que mon parcours au sein du milieu sportif n'est pas fini et j'ai bien l'intention d'aller encore un petit peu plus haut si la santé, en tout cas, me le permet. Première chose, vous faites très bien votre teasing parce que j'imagine que depuis que vous le faites, beaucoup de gens sont en situation d'attente sur ces questions brûlantes d'actualité. Je fais partie, moi, de ceux qui attendent ce livre avec impatience. Seconde chose, dans la présentation que vous venez de faire, il y a quelque chose qui m'interpelle et qui, de mon point de vue, n'a pu être possible que parce que vous aviez ce fameux, comment vous l'appelez, carnet de route, c'est ça ? Oui, note de terrain ou jean-là de voir. qui vous permettait depuis tant d'années à chaque fois avec un papier, un crayon, de noter, peut-être de reporter le soir sur ce fameux carnet. et c'est la question, l'intrigue et la mienne, c'est quand même un temps record, un mois, pour accoucher d'un bouquin sur, évidemment, quelque chose que vous avez de façon omniprésente dans la tête et qui arrive à Point-Nommier sur la base d'un cahier de notes, enfin de notes de terrain. Vous avez, comment dirais-je, c'est quand même quelque part presque un exploit. Non, non, c'est une manière de travailler. Si ce carnet de terrain n'avait pas existé, vous n'auriez sans doute pas pu réunir, rassembler toutes vos idées depuis toutes ces années sur des faits marquants, des anecdotes. Si, vous aviez cette mémoire-là ? Oui, c'est mon travail. C'est mon travail de maître de conférence, d'universitaire. Donc, voilà, moi, je mature beaucoup dans ma tête. Il y en a un, je crois, je ne sais pas comment tu travailles, mais moi, je travaille comme ça. Pareil, non, je ne sais pas. Moi, je sais qu'il y a un temps de maturation qui est assez long. Je l'ai écrit en un mois, mais en réalité, il m'a fallu 4-5 ans dans ma tête. Voilà, il pensait, il pensait tout le temps comment je vais le structurer, quelles sont les problématiques. Et puis, il y avait les questions aussi que les gens me posent quand j'intervenais, que je témoignais, que je faisais des tables rondes. Je me suis beaucoup appuyée sur les questions que les gens me posaient ou les interviews. C'était toujours les mêmes questions qui revenaient. Je suis beaucoup sur Twitter, les Twittos aussi, ce qui me demandait des fois les remarques, etc. Je me suis appuyée sur tout ça pour structurer le livre. Et en fait, tout ça, c'est fait dans la... Mais c'est une manière de travailler. Il n'y a rien d'exceptionnel du tout là-dedans. C'est une gymnastique de l'esprit. Ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que derrière ce mot qui est plus ou moins tabou, qui est sexisme, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des êtres humains, des femmes et des hommes. Et des hommes. Et je parle de ça aussi. J'y inclue aussi les hommes. Et je donne des exemples d'hommes qui souffrent du sexisme dans le sport, de cette ambiance trop machiste. Eux aussi, ils en souffrent pour certains d'entre eux. Donc c'était important, et je commence le livre d'ailleurs par ça, c'était important de dire aux gens que ce n'est pas juste un mot, ce n'est pas juste une abstraction quand on parle de stéréotypes de genre, quand on parle de sexisme. Ce n'est pas seulement des concepts tout ça. C'est aussi derrière des êtres humains, des femmes et des hommes qui souffrent et parfois qui peuvent tellement souffrir qu'ils finissent par abandonner. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, ça me motive plutôt qu'autre chose. même si ça vous détruit intérieurement. Parce qu'il faut dire les choses, on n'a pas de statistiques là-dessus encore. Là, il faudrait un travail beaucoup plus long et un recul beaucoup plus important. Mais pour en parler des fois avec certaines femmes qui ont subi les mêmes situations, qui ont été victimes des mêmes situations, on se rend compte qu'on souffre énormément. Alors ça peut avoir des conséquences très graves, même très très graves. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'en pâti encore. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je voulais utiliser ce journal de bord pour bien montrer aux gens quand il se passe ça, qu'est-ce qui se passe dans notre tête à nous ? Et je voulais qu'ils aillent au plus profond de l'intimité de quelqu'un qui vivait ce type de situation discriminante. Quand on vous fait une réflexion rigolote de l'humour, par exemple, où vous avez la quasi-totalité de la salle qui rit et que vous, vous êtes devant, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Qu'est-ce qui se passe ? Dans votre tête, là, dans le ventre, qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez ? Il m'est arrivé de pleurer bien souvent parce que j'avais été humiliée. Humiliée. Et voilà, ça, il fallait le mettre, le porter. Et puis, c'est une manière aussi de prendre du recul par rapport aux événements et de dire, c'est pas à moi qu'on en veut en tant que personne. C'est un système qu'il faut dénoncer, comme on est en train actuellement de le faire certaines femmes en politique, mais pas seulement le dénoncer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement de le dénoncer, c'est aussi de faire comprendre les mécanismes complexes qu'il y a derrière. Donc, c'est ça qui m'intéressait, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, sans calculer quand est-ce qu'il sortira, avant, après les jours. Je me moquais complètement de ça, sans savoir qui allait l'éditer. Si j'allais trouver un éditeur, c'était pas du tout l'objet de ma question, vraiment. Le sport de haut niveau est-il tenable du point de vue des femmes ? Alors, le seul fait, d'ailleurs, de se poser la question explique la raison pour laquelle le titre de mon intervention est au fond le défi. Le défi des femmes dans le sport de haut niveau. Alors, il faut croire qu'en effet, quand on veut devenir une sportive de haut niveau, c'est un défi. Alors, permettez-moi juste, je vais commencer comme ça, ça me parle, moi, le défi des femmes dans le sport de haut niveau, ça me parle en tant qu'hande-balleuse, puisque, vous savez, les hande-balleuses de l'équipe de France féminine, on les appelle les femmes de défi. Et ça tombe bien, parce qu'elles ont été de véritables femmes de défi à Rio, elles sont revenues avec la médaille d'argent, ce qui est, on ne s'y attendait pas, même si on espérait qu'elles soient dans le carré final. Et pourquoi je vous ai mis ça ? Parce que je voulais faire une remarque, c'est que, vous voyez, femme de défi à défi à un S. Un défi à un S. Et donc, juste pour vous dire qu'en fait, dans le titre, il manque un S, ce n'est pas un défi auquel les femmes doivent faire face dans le sport de haut niveau, mais vous allez voir qu'ici, la mise au pluriel s'impose, comme on va le voir tout au long de mon exposé. Faire du sport de haut niveau pour une femme, ça représente, je vais commencer dans le dur, pour vous expliquer quels sont les défis auxquels les femmes doivent faire face quand elles veulent aller dans le haut niveau. Faire du sport de haut niveau pour une femme, ça représente déjà une transgression sociale. En effet, elle transgresse un certain nombre de normes, et non pas seulement pour des raisons quantitatives, parce qu'elles sont peu nombreuses, c'est l'élite, les sportives de haut niveau, donc on pourrait considérer, c'est normal qu'elles soient hors normes, elles font partie d'une petite partie de la population. Non, 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 ce n'est pas du tout par rapport à une quantité et à un nombre peu élevé de sportives, c'est par rapport à l'activité dans laquelle elles se sont engagées. Faire du sport, en effet, on pourrait penser, même si aujourd'hui ça l'est un peu plus, ne va pas de soi du tout pour une femme. Ne va pas de soi du sport de compétition encore moins et du sport de haute compétition, donc de haut niveau, encore, encore moins. Au fond, ce que j'essaye de vous dire pour commencer cette intervention, c'est que quand on est une femme et que l'on souhaite faire du sport de haut niveau, on est face à une triple transgression, une triple transgression qui, bien entendu, se cumule. S'empile. D'abord, on transgresse parce qu'on fait du sport. Deuxièmement, on transgresse parce qu'on fait du sport de compétition. Troisièmement, on transgresse encore plus parce qu'on a choisi non seulement de la compétition mais en plus de haut niveau. Alors, bien sûr, la question ici qui se pose, pourquoi ce sont des défis ? Pourquoi est-ce que c'est une transgression pour une femme de faire du sport ? Qui plus est de faire du sport de compétition et encore plus du sport de haute compétition, c'est-à-dire du sport de haut niveau ? Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, ce qui se joue quand une jeune femme essaye de faire du sport de haut niveau, on va être obligé de prendre, bien sûr, de la distance et pour ce faire, je vais vous proposer un petit peu un détour, un petit détour socio-historique. Je ne vais pas faire un cours, bien entendu, d'histoire du sport, ce n'est pas le propos. Pardon ? Allez-y, allez-y, si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas. Mais je vais quand même le faire, ce petit détour, même si vous savez des choses. On va aller très vite. Quand je dis que c'est un petit détour, je ne vais pas m'apesantir sur l'histoire du sport des femmes et des femmes. Alors déjà, premièrement, pendant très longtemps, et vous le savez très certainement, les femmes ont été interdites de faire du sport tout simplement, sauf, 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 dans certains milieux sociaux. C'était le cas notamment dans la noblesse, mais c'était également dans la bourgeoisie. Et là, il y a d'ailleurs la thèse de Cécile Autogali, historienne qui montre que notamment les femmes issues de la petite et moyenne bourgeoisie sont les premières à avoir fait de l'escalade avec leur mari dans un premier temps et puis elles se sont un peu autonomisées. Pour ce qui concerne la noblesse, on sait très bien que ces femmes-là, d'ailleurs, que le baron de Vaud appelait en 1885 le premier livre qui a été écrit sur ces femmes-là, les femmes de sport. Vous voyez, parce que dans leur milieu social, il était possible de faire du sport comme le long-tennis ou comme de l'automobile, comme du tir à l'arc, etc. Alors, inutile, bien sûr, de rappeler à ce stade que, donc là, je me situe à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Inutile de vous dire à ce stade-là que le baron Pierre de Coubertin, celui qui a introduit les sports au sens moderne du terme en France, inutile de vous le dire car j'espère et je pense que vous le savez quand même, que le baron Pierre de Coubertin ne souhaitait absolument pas que les femmes participent aux Jeux Olympiques. Pour lui, le véritable héros olympique était un mâle. Je reprends ses propres termes, un adulte mâle. Je ne reprends pas la fameuse phrase qui dit que ce n'était pas très joli des femmes qui faisaient du sport, etc. Bref, durant toute sa vie, il va s'opposer à ce que les femmes participent aux Jeux Olympiques en dehors, encore une fois, de quelques exceptions, c'est-à-dire au tennis et au golf. Et là, on avait effectivement des femmes qui étaient issues généralement de la noblesse qui pouvaient y participer. Mais quand je dis de quelques, ça se compte sur les doigts d'une main. C'est entre 0 et 10. Ce n'était pas 50, 100. C'était vraiment une minorité. Alors, si je remonte plus loin dans l'histoire, parce que souvent, quand on fait de l'histoire du sport, on entend sport. Je ne vais pas revenir sur la définition que je donne ici au sport. Je donne la définition la plus large possible du sens commun, toute activité qui consiste à faire de l'activité avec son corps, une action motrice, peu importe, dans un premier temps, on le verra qu'elle soit institutionnalisée ou pas. Je le prends vraiment au sens général. Les activités, donc physiques et sportives. Si je remonte plus loin que cette fin du 19e siècle, vous avez compris qu'on n'avait pas le droit de faire du sport. Si je remonte 2000 ans avant, si je remonte durant l'époque antique, qu'est-ce que l'on voit durant l'antiquité gréco-romaine ? Là, également, on se rend compte qu'à l'époque antique, on se rend compte que chez les Grecs, les femmes étaient également interdites de participer aux Jeux olympiques qui n'étaient exclusivement réservés qu'aux hommes. Elles n'avaient même pas le droit d'être spectatrices, sauf si elles étaient vierges. Donc les femmes étaient mises en dehors des Jeux olympiques. Elles avaient en revanche, il faut quand même le dire, leurs propres Jeux olympiques qui ne s'appelaient pas les Jeux olympiques puisque ces Jeux-là ne se faisaient pas en olympiques, ils s'appelaient les Erayas. Elles avaient le droit, ils avaient lieu juste, je crois, un tout petit peu avant les Jeux olympiques, elles avaient le droit tous les quatre ans de participer à leurs propres Jeux olympiques. Mais malgré cela, il faut savoir que durant l'antiquité grecque, les femmes, ce n'est pas leur fonction de faire du sport, incontestablement. Chez les Romains, chez les Romains, il en va de même. Les femmes qui pratiquent une activité physique et sportive sont vraiment des exceptions. Et on l'a retrouvé il n'y a pas très longtemps, quand je dis il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années à peine, on a retrouvé cette mosaïque qui se trouve en Sicile à la Villa du Casal où vous pouvez constater, vous pouvez voir, regarder toutes ces femmes qui en effet pratiquent des activités physiques et sportives. Alors vous avez ici le disque, je crois qu'on voit des cerceaux, on voit une balle également, on voit aussi la couronne, vous voyez la couronne du vainqueur, là en l'occurrence de la vainqueur, avec la branche Olivier. Donc on voit bien ces dix femmes qui sont vêtues pour faire du sport, alors qu'elles n'étaient pas vêtues comme ça en civile, dans la vie de tous les jours. Donc chez les Romains, il semble bien que les femmes aussi aient eu le droit, mais quelques femmes, parce que ça, c'est d'une rareté, c'est la première fois qu'on retrouve un élément concret qui nous démontre que les femmes, durant l'époque romaine, avaient le droit de faire du sport, mais on n'en sait pas plus. Donc durant cette antiquité gréco-romaine, vous avez compris que les activités physiques et sportives sont réservées aux hommes. Pour quelle raison ? Et là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Parce que déjà à l'époque, déjà à l'époque, le sport, au sens général du terme, était un vecteur de socialisation masculine qui servait au fond à chaque homme à acquérir et à faire l'apprentissage de la masculinité, c'est-à-dire de la virilité. Les activités physiques et sportives durant l'antiquité gréco-romaine servaient à ça essentiellement. Je vais vous lire un petit extrait d'un... Je vous conseille, si vous aimez beaucoup le sport, il y a un livre qui est sorti au mois de mai. Oui, ça devait être ça, au mois de mai-juin. J'ai juste eu le temps de remettre avant qu'il aille sous presse un extrait. C'est un livre de Jean-Emmanuel Robineau qui est un spécialiste de l'époque antique et qui a écrit un excellent ouvrage. Vraiment, je vous conseille si vous aimez le sport, il se lit rapidement, il s'appelle Milon de Crotone ou l'invention du sport. Et dans ce livre, il considère que Milon de Crotone est l'archétype du premier sportif de haut niveau. Et il explique la vie de Milon de Crotone et c'est absolument passionnant. Et dans... Je vous lis un extrait, Jean-Emmanuel Robineau nous dit l'agone athlétique, l'agone athlétique de même que l'agone guerrier est un lieu privilégié de déploiement de l'andrea, c'est-à-dire des vertus et compétences associées prioritairement à la condition masculine. La force physique et le courage moral constituent les deux facettes principales de cet idéal de virilité. Donc faire du sport, c'était un moyen d'acquérir, on le voit, la caractéristique de la virilité, d'avoir la force physique et le courage. Qui servait à quoi ? Et bien faire la guerre quand on ne faisait pas du sport puisqu'il y avait plus de périodes de guerre que de périodes de paix et je vous rappelle que les JO servaient justement à instaurer la paix pendant un certain temps. Donc le sport à l'époque était un entraînement tout simplement à la guerre et le sport permettait en même temps d'apprendre des vertus morales et de développer, vous l'avez compris, certaines capacités physiques. Donc le sport avait une fonction éducative, morale et physique mais seulement pour les hommes. Alors j'aurais pu vous en parler encore un peu plus, je pourrais vous parler des éphèbes qu'il faisait dans les gymnases, dans les palestres, etc. du sport. C'était la même fonction, exactement la même fonction. Point de femmes mais que des hommes pour acquérir la virilité, c'est-à-dire la masculinité. Si je fais un saut dans le temps, si j'arrive après l'époque antique, le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il en va de même, même si la nature des sports ont évolué, il en va de même. Au Moyen-Âge, rien ne va changer. Les tournois, les joutes sont réservés à l'homme et là aussi, ces tournois et ces joutes sont des entraînements, des activités physiques qui entraînent les hommes à la guerre. Mais là, ce qui a changé, c'est qu'ils font la guerre plutôt à cheval. Ce sont des chevaliers qui participent passés tournois et à ces joutes. Dans tout ça, les femmes, comme durant l'Antiquité, elles ont un espace qui est réservé. Aujourd'hui, on dirait, j'enfonce des portes ouvertes, mais pas tant que ça parce que je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais pris suffisamment de recul pour se dire tout ça. L'espace réservé pour les femmes, vous le savez, c'est la maison, le foyer, l'espace privé et non public. Avec la Révolution française, rien ne va être bousculé. On sidère souvent en France que la Révolution a changé beaucoup de choses. Certainement pas pour les femmes, de ce point de vue-là, en tout cas. Je vais vous lire un extrait de Émile ou de l'éducation de Rousseau, philosophe des Lumières. Donnez sans scrupule une éducation de femmes aux femmes. Faites qu'elles aiment les soins de leur sexe, qu'elles aient de la modestie, qu'elles sachent veiller à leur ménage et s'occuper de leur maison. Toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utile, se faire aimer, et honorer d'eux. Les élevés jeunes, les soignés grands, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce. Voilà les devoirs d'une femme dans tous les temps et ce qu'on doit leur apprendre dès leur enfance. Donc, on voit bien ici que le rôle de la femme est clair, comme celui, d'ailleurs, des hommes. Alors, la question essentielle qu'il faut se poser, mais pourquoi ont-ils des rôles séparés, a priori ? Pourquoi ont-ils des rôles séparés ? N'est-ce pas la nature qui leur aurait donné des compétences complémentaires ? Différentes. C'est ce qu'on appelle un point de vue essentialiste. Avoir un point de vue essentialiste, c'est considérer que les hommes et les femmes sont ce qu'ils sont par nature, par essence. Et c'est bien ce que l'on pensait à l'époque. Et là, je vous lis un autre extrait, toujours des philosophes à la même époque, de d'Alembert et d'Hydro, que vous connaissez, ceux qui ont écrit l'encyclopédie. Et on peut y lire dans cette encyclopédie la nature, la nature avec un grand N, la nature a mis d'un côté la force et la majesté, le courage et la raison, de l'autre, les grâces et la beauté, la finesse et le sentiment. Inutile de vous dire de quel côté sont les hommes et de quel côté sont les femmes. Pour nous, la grâce, la beauté, la finesse, le sentiment, tout ce qui va avec, l'écoute, la psychologie. Et pour vous, les hommes, le courage, la raison, la force, la majesté, la décision, être actif. Et donc, ça va avec, bien sûr, le pouvoir. Donc, on voit bien que dès lors que l'on considère qu'on a des rôles différents, ce qui pose problème, ce n'est pas tant le fait qu'on ait des rôles différents, mais ce qui pose un véritable pour eux-mêmes et on verra les conséquences après sur nos sportifs. Bien sûr, de haut niveau. C'est que le statut également est différent. C'est-à-dire la place que l'on a les uns et les autres dans cette société-là, dans laquelle nous sommes. En effet, ce qui va avec l'approche essentialiste, qui considère donc que les hommes sont, comme je vous l'ai dit, les femmes, comme je vous l'ai dit, et savoir donc des rôles bien séparés. Ce qu'on oublie de dire, et c'est ça, ce qui est terrible dans le sexisme, ce n'est pas le fait qu'on soit séparés, ce n'est pas le fait qu'on ait des rôles soi-disant complémentaires, ce qui n'est pas le cas du coup. En tout cas, on peut rediscuter de ce postulat. C'est la fameuse valence différentielle des sexes qu'a mis au jour l'anthropologue François Zéritier. Qu'est-ce que ça veut dire la valence différentielle des sexes ? C'est que les sexes, hommes, masculin et féminin, n'ont pas la même valeur. Les hommes sont supérieurs aux femmes, ont une valeur qui est supérieure aux femmes. Par conséquent, tout ce qui sera fait par un homme dans un milieu d'hommes est valorisant, et ce qui est fait par une femme sera considérée dans un milieu de femmes dévalorisant. Je vais vous donner une petite anecdote très contemporaine, même si ça remonte à 40 ans, mais là, je vous vais de l'histoire du Moyen-Âge et de l'époque antique à la Fédération française de judo dans les années 70. Pour savoir qui allait entraîner les femmes, l'équipe de France féminine, on tirait au sort parce que personne ne voulait y aller. et aujourd'hui encore, et aujourd'hui encore, on sait très bien que le fait d'être dans un secteur féminin est beaucoup moins valorisant que d'être dans un secteur masculin. Je ne vais pas citer des noms, mais peu importe, d'ailleurs, c'est public, peu importe. Et puis, vous voyez, quand je cite des noms, ce ne sont pas les personnes que j'attaque. parce que bien souvent, les personnes sont obligées quelque part de faire ce qu'elles font pour progresser, pour vivre, pour être bien dans leur tête, etc. Je me souviens d'un entraîneur de handball qui entraînait des garçons. Jérémy Roussel, je vais le citer, qui entraînait Aix, mes souvenirs sont moi. Bon, bref, il n'a pas été repris, donc il était au chômage, il n'avait pas de club. Et le club de Metz, féminine, lui propose un poste d'entraîneur. Le club de Metz qui est au handball en première division, un des plus grands clubs, qui est le plus capé, celui qui a le plus de trophées, au handball en tout cas, et je crois même en France avec Kade en volet, féminin, il va donc, il accepte et il devient entraîneur de Metz. Et puis, au milieu de saison, il y a l'équipe de Chartres, masculine, qui vire son entraîneur parce que Chartres n'avait pas de résultat. Et il propose à Jérémy Roussel de venir entraîner Chartres. Ni une ni deux, il n'a pas hésité une seule seconde. Alors que Chartres étaient en très mauvaise position, ils étaient derniers de la division 1, sûrs de descendre, tellement il y avait des points de retard, ils sont descendus en deuxième division et Metz est devenu championne de France. Donc vous avez quelqu'un qui a préféré, mais je comprends le choix, encore une fois, je n'attaque pas les personnes, c'est simplement pour vous démontrer qu'en effet, ce qui fait référence au masculin est valorisant, ce qui fait référence au féminin est plutôt considéré dans notre société comme dévalorisant. Par rapport au fait de choisir une équipe masculine et féminine, ça peut parfois dépendre aussi du caractère de l'entraîneur, c'est-à-dire est-ce qu'il arrive à mieux communiquer avec une équipe des garçons, est-ce qu'il arrive à mieux communiquer avec une équipe des filles pour ce qui sont ses caractéristiques à lui, sa façon d'être, de se poser par rapport à son propre sexe ou au sexe opposé, ce n'est pas forcément considérer l'équipe féminine comme moins de valeur. Je pense qu'il y a... Oui, oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais derrière ce que vous dites, il y a l'idée qu'on ne manage pas de la même manière des hommes et des femmes parce qu'elles sont différentes des hommes. Oui ? Moi, j'ai tendance à me trouver d'accord sur cela dans le sens que filles et garçons, hommes et femmes, ont leurs propres spécificités. Mais suite... Non, non, mais... On va en parler, je vais développer ça. On va en parler, oui, avec plaisir. Je vais le développer, ce que vous êtes en train de me dire. Suite à une expérience directe. Suite à une expérience directe. Mais toutes les expériences que tout le monde aura ici. C'est vrai. Tout le monde pourra dire ce que vous êtes en train de dire. La question qu'il faut se poser, est-ce que c'est le fruit de mes représentations et d'idées préconçues ou est-ce que c'est la réalité vraiment telle qu'elle est ? Je suis un peu du Matrix. Est-ce que c'est la réalité vraiment telle qu'elle est ou c'est celle que l'on m'a mis dans la tête depuis que je suis tout petit ? Moi, c'est la question qu'il faut se poser. J'ai tendance à dire qu'il y a une base de réalité, mais j'en parlerai avec vous tout à l'heure. Je vais le développer aussi, j'en parlerai du management. Ça fait partie des choses que je développe parce que je sais qu'en la matière, il y a beaucoup. Merci. Il y a quelqu'un qui veut intervenir tout de suite déjà, mais il n'y a pas de souci. Je ne développe pas quand je sais que je vais développer plus logiquement par la suite. Bonjour. Je suis adjointe à la TN de l'athlétisme et j'ai le sentiment que ce que vous exposez là pour les sports collectifs peut-être est plus nuancé dans les sports individuels parce que dans nos staffs, on a le manager des sous, le manager des courses et à aucun moment on fait un rapprochement homme-femme, si ce n'est peut-être dans les relais par moment et on retombe dans du collectif, effectivement comme par hasard. Mais a priori, je n'ai pas ressenti, ça fait 20 ans maintenant que je suis à la FED et je n'ai jamais eu ce sentiment-là, en tout cas en termes de management d'équipe. Alors après en termes de... Vous n'avez pas eu le sentiment de quoi ? Que c'était différent ? Que c'était différent et qu'on allait se disputer oh là là, qui c'est qui va prendre des nanas ? Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais trouvé. Après, je parle uniquement de la posture d'accompagnement des équipes. On pourrait parler différemment sur le management et puis le dispatch des rôles et missions des cadres techniques ou des encadrements dans les stages, etc. Mais en termes de coaching d'équipe, je ne retrouve pas ça. Mais c'est bien ce que je... Non pas je pense, mais ce qu'un certain nombre d'enquêtes démontrent. En effet, il n'y a pas de différence et que les différences sont plus davantage liées à nos représentations, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Est-ce que dans le cas de ce coach, c'était peut-être simplement une question économique ? Parce que quand même, souvent... C'est pour ça que j'ai dit qu'il a ses raisons qui lui appartiennent et je peux comprendre tout à fait la raison pour laquelle il a choisi de quitter le club de Metz. Je l'ai bien dit au préalable, ce n'est pas la personne en elle-même. Mais toujours est-il qu'in fine, s'il y a un choix à faire, il sera toujours fait dans le même sens. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler d'aujourd'hui. Pour pouvoir faire du sport, vous avez bien compris quand les femmes ont été obligées d'aller à la conquête, à la conquête pour aller chercher l'égalité. Elles ont dû tout simplement démontrer qu'elles étaient capables de faire du sport et du sport de haut niveau. Et donc, il a fallu se battre contre les institutions, mais surtout contre les idées préconçues qui étaient légions à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, mais qui le sont encore aujourd'hui, bien sûr. Alors les femmes, il y en a quelques-unes. Vous voyez, je vous ai mis... Moi, j'ai mis le nom. Je m'étais dit que je ne mets pas le nom. Je lui ai demandé si les gens connaissent parce qu'en général, c'est effectivement quelqu'un qui est peu connu. Mais j'ose espérer qu'en 2016, les étudiants qui font des études de sport connaissent Alice Mia quand même. Qui connaissait Alice Mia ? Est-ce que je pouvais lever la main ? Ah non, toute honnêteté, n'ayez pas honte. Voilà, une minorité. Patricia, je sais que tu connaissais par cœur. Donc Alice Mia, c'est la personne grâce à laquelle nous avons le droit de participer aux Jeux Olympiques puisqu'elle a attendu que Pierre de Coubertin, enfin, elle ne l'a pas attendu, elle s'est battue toute sa vie contre Pierre de Coubertin quand il a arrêté d'être président du comité international olympique. Elle a pu enfin faire admettre que les femmes puissent participer tout simplement aux Jeux Olympiques. Cette femme grâce à qui on peut participer aux Jeux Olympiques est méconnue. On en a fait la preuve. Elle est méconnue, elle n'est même pas dans le dictionnaire, il n'y en a pas dans les dictionnaires, elle n'apparaît pas. Oui, un documentaire qui existe que personne ne connaît avec le livre qui va avec. Alors, elle faisait un peu tout, elle n'était pas spécialisée, elle faisait de l'aviron, elle faisait du tennis, elle a fait un petit peu de tout comme sport, elle était institutrice de métier et elle s'est engagée là-dedans, elle est morte dans l'anonymat le plus total, elle est enterrée à Nantes, elle n'a même pas son nom sur sa pierre tambale et elle n'a même pas une grosse photo ou une statue à l'entrée du CNOSF où trône M. Pierre de Coulebertin qui lui ne nous voulait pas dans cette maison. Mais bon, c'est un de mes combats, même s'il est symbolique, je le trouve très important car il est important de refaire l'histoire qui n'a pas été faite encore jusqu'à présent, enfin, elle a été écrite par des historiens et par des sociologues, etc. Mais dans le monde sportif, on a du mal à accepter cette histoire-là. Vous avez une autre femme qui s'est battue que vous connaissez peut-être davantage, j'ai mis la photo qui est très célèbre, Catherine Witzer, que vous pouvez voir si vous n'avez pas vu le documentaire, allez le voir, Free to Run, qui explique aussi l'histoire du running et notamment de la condition de la femme dans le running. Et Catherine Witzer, vous connaissez cette image ? Non ? Vous l'avez déjà vue à plusieurs reprises, non ? Non ? Alors, 1967, j'ai mis la date. En fait, Catherine Witzer, c'est la première femme qui a couru le marathon, je crois que c'était de Boston, me semble-t-il, de mémoire, le marathon de Boston en 1967. Enfin, ce n'est pas la première. La première, elle avait couru en 1966, mais elle avait couru son dossard. C'est la première femme à courir avec un dossard puisque les femmes n'avaient pas le droit de s'inscrire au marathon. Alors, elle a couru avec un dossard mais avec un nom d'homme pour pouvoir avoir le dossard et s'y inscrire. Et puis, il s'avère qu'elle n'était pas toute seule, elle était avec son mari et puis des amis à son mari et il s'avère qu'arrivée à peu près, là, on est à la fin de la course, les organisateurs s'aperçoivent que c'était une femme donc ils descendent de leur voiture qui la suivait et puis ils essayent, vous voyez, de l'empêcher d'aller jusqu'au bout. Ils veulent tout simplement lui interdire de finir le marathon. Heureusement que son mari et les hommes qui étaient autour vont se battre pour qu'elle puisse le terminer et elle terminera ce marathon de Boston et depuis, elle a créé des marathons, elle a développé le marathon pour les femmes et on a eu la chance, la très grande chance que Catherine Wieser soit présente, elle court encore, soit présente pour la course de la Parisienne il y a 15 jours, elle était présente en France et elle a couru. C'est une très, très grande dame grâce à qui aujourd'hui on peut faire du marathon sans qu'on se fasse agresser, sans qu'on nous traite de je ne sais pas quoi. Voilà les deux femmes. Alors la troisième photo que je vous ai mise, elle est pour introduire la suite, c'est-à-dire ces fameux défis. Ces défis, pourquoi on n'avait pas le droit de faire du sport ? Ils vont découler, vous allez voir, des raisons pour lesquelles on n'avait pas le droit de faire du sport. Quelles étaient les raisons qui étaient évoquées tout au long du XXe siècle ? Vous m'entendez ? Tout au long du XXe siècle. Une des premières, je ne les donne pas par ordre, toutes les trois sont apparues en même temps. Une des raisons qui est évoquée, c'est la fragilité des femmes. Nous sommes fragiles. Et donc ça peut mettre en péril notre fonction maternelle. Ça peut nous empêcher d'avoir des enfants. Il peut y avoir des descentes d'organes aussi génitaux. Je pense par exemple au saut à la perche et de la raison pour laquelle on a été interdit de faire du saut à la perche pendant très longtemps. Deuxième raison, c'est inesthétique. Le sport déforme le corps des femmes, comme celui des hommes d'ailleurs aussi. Mais sauf qu'en déformant le corps des femmes, la femme ressemblerait davantage à un homme qu'à une femme. Son corps se masculiniserait en faisant du sport de haut niveau. Elle a des muscles d'un seul coup qui arrivent, qui poussent, des abdominaux, bref. Donc souvent, elle était traitée, et c'est une expression qu'on entendait très fréquemment dans le temps, d'homasse, sale homasse, ou de musclore. Musclore qui est aussi une expression qui est employée encore aujourd'hui. Et l'expression, bien sûr, que toutes les sportives de haut niveau ont eu forcément ces garçons manqués. Voilà. Donc on n'est pas une fille réussie, on est un garçon manqué parce qu'on a un corps qui ressemble à un corps d'homme quand on fait du sport. Et la troisième raison, elle fait référence à cette photo que je vous ai mise ici, la troisième raison, c'est l'indécence. parce que pour faire du sport de manière fonctionnelle, il faut mettre un peu son corps à nu. Quoi qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui demandent au contraire à être habillées complètement pour faire du sport. Mais à l'époque, c'était l'inverse. Alors on nous demandait effectivement d'être habillées. Aujourd'hui, on nous demande plutôt de nous déshabiller. Et vous voyez, c'était quelque chose de sérieux, il ne fallait pas trop montrer, il fallait regarder, on mesure la taille du maillot de bain pour voir la distance qu'il y a entre la fin du maillot de bain et le genou. Donc tout ça a été consigné très précisément. Donc on a eu le droit de faire du sport au début, mais attention, il fallait qu'on fasse très attention à un certain nombre de choses. Donc la fragilité, l'inesthétisme et l'indécence. Sur la fragilité, je ne vous en ai pas parlé, mais je me souviens, je n'ai plus la date exacte, je suis sûre que dans l'Assemblée, il y en a qui le sauront. Le 800 mètres, la première fois que les femmes participent au 800 mètres, 1928 je crois, la femme qui finit le 800 mètres en premier, qui termine, elle est épuisée, elle tombe par terre comme ça arrive souvent quand on fait des courses de ce type-là à haut niveau. Donc elle s'écroule par terre lorsqu'elle passe la ligne d'arrivée et donc là, tous les journalistes vont reprendre cette photo qui va être de dire vous voyez, les femmes ne sont pas capables, elles s'écroulent à la fin, elles sont trop fragiles. Et les femmes vont être interdites de participer au 800 mètres après ces Jeux Olympiques de 1928 et elles ne pourront faire le 800 mètres qu'en 1960 et quelques ? 1964 aussi, j'avais 64 dans ma tête. 1964, vous vous rendez compte quasiment 40 ans après, tout simplement parce qu'on pensait que les trop longues distances n'étaient pas faites pour notre corps et notre physique. Alors aujourd'hui, quelques chiffres pour vous dire où on en est. On a avancé, on a très largement avancé, vous voyez ça, c'est la proportion de femmes qui ont pu participer aux Jeux Olympiques d'été. Donc 1928, on est ici, c'est date à laquelle vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'avant 1928, date à laquelle on a le droit de participer officiellement, avant, vous voyez, je vous ai dit, c'est moins de 10, peu de femmes. Et aujourd'hui, les choses se sont accélérées depuis les années 80 et aujourd'hui, on est à peu près à 45% de femmes qui participent aux Jeux Olympiques globalement, on est à égalité. Les choses se sont véritablement accélérées sur ces 30 dernières années. Comme je le dis dans ce livre, on a fait beaucoup plus de chemin ces 30 dernières années qu'en un siècle, qu'au siècle précédent, quasiment. Alors, on a été très vite, moi j'ai fait un mémoire il y a, quand j'ai fait mon débat de sociologie, il s'est avéré qu'en faisant le livre, je l'ai retrouvé comme ça parce que je regardais un peu toutes les notes que j'avais. Et je me suis aperçue qu'en fait, c'était un sujet qui m'avait intéressée depuis très longtemps puisqu'en 1990, quand j'ai fait mon mémoire, j'avais choisi déjà les femmes et le sport de haut niveau. Donc, j'ai regardé ce que j'avais écrit à l'époque et j'avais donc pas tous ces chiffres-là, je l'ai écrit en 1990, j'ai dû m'arrêter en 1992, donc j'avais que les chiffres ici, vous voyez, j'avais que cette courbe-là. Et j'avais également la courbe des hommes, bien entendu, qui est symétrique. Et j'avais essayé de faire par extrapolation, de croiser les courbes pour voir dans quelle année on aurait 50-50. Et à l'époque, j'avais trouvé qu'on aurait l'égalité parfaite 50-50 en 2060. Vous voyez qu'on va beaucoup plus vite puisque très certainement que les 50-50, on s'en rapproche et très certainement qu'en 2020-2024, on y sera. Donc, l'évolution ces 30 dernières années a été beaucoup plus rapide que de ne le laisser supposer le 20e siècle, au fond, en tout cas, une bonne partie du 20e siècle. Donc, le premier défi, venons-en à la question qui m'était posée quand même. J'allais dire, le premier défi, ah, j'ai oublié, voilà, d'autres chiffres intéressants, donc aujourd'hui en France, là, c'est pour la France. Tout à l'heure, c'était tout pays confondu, bien sûr. Pour la France, aujourd'hui, on en est où ? Donc, vous avez au total, vous le voyez, 14 000 et quelques sportifs de haut niveau, 36,3% femmes, et 63,7% d'hommes. Donc, encore une grande majorité d'hommes, une minorité, un tiers, deux tiers, quasiment, même un tout petit peu au-dessus du tiers, mais on est, retenant ça comme ordre de grandeur, un tiers, deux tiers. Il y a donc deux fois plus de sportifs de haut niveau qu'il n'y a de sportifs de haut niveau. Comme les licenciés, comme le sport pour tous, et d'ailleurs, il n'y a pas de hasard puisqu'il peut y avoir un lien, comme on va le voir, entre les deux. Donc, quels sont dans ces conditions, dans ce contexte, quels sont les défis que doivent relever aujourd'hui les femmes pour exister dans le sport de haut niveau ? Le premier défi, je crois que vous l'avez compris, le premier défi des sportifs de haut niveau qui doit être relevé, c'est d'abord le regard des autres. Quand je dis le regard des autres, c'est hommes et femmes confondus. Quand je dis le regard des autres, c'est l'environnement proche, y compris la famille, parfois le mari. ou la compagne. Quand je dis le regard des autres, c'est bien entendu aussi le regard des médias. Le premier défi qu'une sportive doit avoir en tête quand elle s'aventure dans le sport de haut niveau, c'est ça. Je vais d'abord devoir faire face au regard des autres. et surtout, je vais devoir faire face à leur jugement, à la manière dont ils vont me regarder, avec toutes les idées préconçues qui vont avec. Je vais vous lire un extrait de Lucie Descosse, qui a été enfant de la maison, de judo, que vous connaissez tous, et qui a écrit un livre que je vous conseille, un des meilleurs livres qui a été écrit par une sportive. En tout cas, elle a été très sincère dans ce livre et elle s'est livrée vraiment. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? L'entraînement avait modifié ma physiologie. Plus on travaille, plus les masses graisseuses laissent la place aux muscles. Un poids très difficile à perdre. J'étais d'ailleurs très réticente quand j'ai commencé à faire de vraies séances de musculation. J'abandonnais vite. Non par crainte de mes futurs régimes, mais parce que je redoutais de devenir musclore. Je souhaitais garder un corps de fille, ne pas ressembler à un déménageur. Laurent m'a expliqué que la muscu était obligatoire pour devenir une championne. Je l'ai peu à peu acceptée et j'ai vu mon corps se transformer. Je n'aimais pas avoir des trapèzes et des bras trop massifs, mais il fallait en passer par là pour remporter un titre mondial. Vous voyez, son premier travail, il a été celui-là. D'accepter d'abord son propre regard sur son corps, mais si son propre regard était difficilement acceptable, c'est d'abord aussi parce que le regard des autres ne l'est pas acceptable. et donc forcément, ça joue sur la manière dont nous-mêmes nous vivons les choses. Donc, fréquemment, et vous l'avez compris, ces jeunes sportives, elles doivent, ou moins jeunes, prouver leur féminité. Tout le temps, elles doivent prouver que ce sont des femmes, malgré le fait qu'elles font encore du sport de haut niveau. Alors, elles doivent prouver leur féminité comment ? par le souci, parfois surjoué, d'ailleurs, de l'apparence. C'est, par exemple, la multiplication des accessoires, vernis aux ongles, des coiffures très féminines, du maquillage. C'est les vêtements, également, qu'on va porter quand on n'est pas obligé, jusqu'à une époque encore très récente, de passer des tests de féminité pour pouvoir participer à des compétitions internationales. Donc, la première chose, c'est effectivement ça, c'est de devoir assumer son corps face au regard des autres et principalement face aux médias. On va parler de choses très importantes. Parce que les médias n'ont pas n'importe quelle responsabilité en la matière. Leur responsabilité est au contraire beaucoup, 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 beaucoup et très, très importante, pardon. Parce que souvent, ce sont eux qui produisent les idées reçues et qui les reproduisent. Je ne parle pas de la quantité, du nombre de pages qu'il y a dédiées aux femmes, non. Je parle au traitement que l'on fait des performances sportives des femmes. On l'a vu d'ailleurs pendant ces jeux de Rio, cette mise en avant du corps des femmes, que ce soit par les médias ou que ce soit sur les affiches sportives que l'on produit nous-mêmes, le système sportif, je vous conseille d'ailleurs la lecture du livre d'Anne Souter, qui est paru il n'y a pas très longtemps non plus, qui s'appelle Des femmes et du sport, qui est anthropologue. Qu'est-ce qu'on constate avec Anne Souter ? On constate, comme tous les sociologues qui travaillent sur le sujet, c'est que quand on examine précisément les affiches, quand on examine précisément la manière dont les médias traitent la performance sportive féminine, on constate que c'est le corps, le capital esthétique de la femme qui est mise en avant et absolument pas sa performance. Pierre Bourdieu, le sociologue dans la domination masculine, disait on met en avant le corps perçu, celui qui regardait, et pas le corps pour soi, celui qui nous permet de nous épanouir en tant que sportif, de gagner, d'avoir des gestes comme ça. La plupart du temps, et alors sur les affiches, j'en ai quelques-unes si vous voulez en le voir, elles sont toutes là, je les ai fait mettre d'ailleurs sur la couverture, il y en a qui ne connaissent pas le sport, on dit non, ce n'est pas possible, il n'y a pas ça dans le sport, si, il y a ça. Bien souvent, vous constaterez sur les affiches, moins maintenant, mais ça l'est encore le cas, on ne voit pas le visage, c'est anonyme, on ne voit pas le visage des femmes souvent. En revanche, on voit ou les seins ou les fesses, ou le talon aiguille, mais on ne voit pas le visage, on ne les voit pas forcément même en attributs sportifs, souvent elles ont des jupes, des robes, avec lesquelles elles ne jouent pas d'ailleurs, dans des positions parfois très... C'est le moins qu'on puisse dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ce corps perçu qui demande à être à voir par les autres, vous voyez, c'est le regard des autres. Alors le prétexte qui est invoqué bien souvent, c'est que ça va attirer les spectateurs et les sponsors. Alors là, je ne vais pas développer aujourd'hui là-dessus, je le développe dans mon livre, mais scientifiquement parlant, aucune étude de marketing, de gestion n'a démontré qu'il y avait en effet un lien de cause à effet entre la tenue vestimentaire ou la manière dont on montre la sportive et le nombre de spectateurs ou le nombre de partenaires que l'on a. Aucune étude, mais ce n'est pas grave, tout le monde y va en étant persuadé qu'on va attirer. Et les sportives elles-mêmes participent à ça, je ne vais encore une fois pas citer, je les cite dans le livre. Donc les sportives peuvent participer aussi à reproduire ce type d'idées préconçues. Au fond, on aime les sportifs de haut niveau davantage pour leur esthétisme que pour leur performance. Alors du coup, elles sont mises en avant que les filles qui sont jolies à voir. Et d'ailleurs, la surfeuse brésilienne s'en est plainte puisque c'est une des rares surfeuses. Oui, elle est moche. C'est sorti du cœur. Elle n'est pas si moche que ça quand même. Mais ce n'est pas un canon, oui, effectivement. Ce n'est pas un top modèle. Et donc, elle a du mal à trouver des sponsors. Elle s'en est plein. Aujourd'hui, elle en a un parce que justement, elle a fait le buzz autour de ça. Mais même les sportives qui sont belles comme Pauline Addo ou la surfeuse française qui a fait un clip que je vous conseille de regarder où justement, elle tourne ça en dérision où elle dit bon, maintenant, ça suffit. Arrêtez de nous regarder les fesses et machins. Et si on parlait un peu de nos performances ? Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de femmes qui se battent des sportives contre ça dont la première qui pour moi est... Enfin, il y en a deux qui ne sont pas françaises. Il y en a deux pour moi qui portent ce combat très très haut. C'est Serena Williams. Et vous alliez dire qui ? L'Insevon. Non. Ah bah non, surtout pas. Vous avez vu le dernier truc qu'elle a fait, l'Insevon ? Ah bah non, bah non. Disons que c'est facile pour elle de le faire parce qu'elle, c'est un canon en revanche. On peut le dire. Non, c'est Randa Rousset. Vous connaissez ? MMA, ouais. Mais pas l'assurance. MMA, en effet, c'est la sportive qui a la notoriété la plus importante devant Serena Williams aux Etats-Unis. On la connaît peu en France. Voilà, c'est donc deux sportives qui, elles, assument leur corps, qui le montrent, qui n'ont pas peur du regard des autres et qui l'assument totalement à la fois dans les photos qu'elles donnent à voir d'elles, mais en même temps, et surtout, c'est ça qui est important dans leur discours. Elle donne du sens à ce qu'elle fait. Et je vous invite à relire le discours de Serena Williams lorsqu'elle a reçu le prix du Sport Illustrated cette année. Je vous invite à réécouter ce discours, c'est exactement ce qu'elle dit. En gros, elle dit, oui, ok, je suis noir, je ne suis pas peut-être bien foutue, etc. Mais en attendant, j'ai gagné. En attendant, j'ai gagné. Et c'est ça qui doit être le plus important. Donc, ce sont des femmes qui se battent et il y en a peu, il y en a très peu en France en tout cas. Voilà le premier défi et non des moindres, vous l'avez compris. Le deuxième défi, et là, on va rentrer aussi dans le vif du sujet, c'est de se préparer au haut niveau, se préparer à aller au haut niveau, c'est-à-dire la filière de formation, les détections, etc. Et là, c'est compliqué parce qu'en général, le sport féminin de haut niveau a moins de moyens, le sport féminin d'ailleurs en général, haut féminin, a beaucoup moins de moyens du bas de la pyramide jusqu'en haut. Alors, les moyens évoqués sont bien sûr pas seulement des moyens financiers, des moyens humains, l'importance des staffs par exemple, les moyens logistiques, les terrains, les salles de judo, les bassins, les créneaux horaires auxquels on peut disposer de ces équipements sportifs, les conditions de déplacement, tout à l'heure, vous m'en parliez. Bien sûr que tout ça joue après dans la performance, bien évidemment. Et bien sûr, les moyens financiers avec tout ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples très concrets. Je vais prendre l'exemple du football par exemple, aujourd'hui. aujourd'hui, dans le foot, c'est Frédéric Jossignac qui s'occupe de cette question aujourd'hui à la Fédération Française de Foot, qui a été aussi enfant de la maison au judo, qui disait l'autre jour à une deuxième saison du sport au féminin, qui disait avant les petites filles elles demandaient si elles avaient le droit de jouer au foot, aujourd'hui elles demandent où elles peuvent jouer au foot. Et leur problème aujourd'hui à la Fédération Française de Foot, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de clubs qui accueillent des jeunes filles. Alors là, je vais vous donner un autre exemple concret qui est mon autre casquette dont je ne vous ai pas parlé. Je suis conseillère municipale déléguée au sport dans ma ville à Créteil. Et quand je suis arrivée à Créteil, donc il y a deux ans, je regarde et je me dis il n'y a pas d'équipe de foot féminine à Créteil. Il n'y a plus de handball non plus féminin, ils ont tout enlevé. Et donc je rencontre, première rencontre que j'ai faite avec le président de l'association de foot et je lui dis bonjour, bonjour, type il me dépasse de deux têtes, grand caillard. Je dis excusez-moi, comment ça se fait qu'il n'y a pas de filles au foot à Créteil ? Plus de 1000 adhérents, il doit y avoir 1050 adhérents. Pourquoi il n'y a pas de filles au foot ? Et il me regarde, il me dit, je vous le refais texto, il me regarde et il me dit il n'y a jamais eu de foot à Créteil, il n'y a jamais eu de filles à Créteil, il n'y en aura jamais ! Dont acte, dans ma tête, je me dis tu ne me connais pas, Coco, tu ne sais pas à qui tu parles, tu parles à une conseillère municipale qui donne des subventions, à ton association, même si tu es un bon ami et un bon copain du maire. T'inquiète. Bon, ça a été facile. Quelques mois après, on se retrouve à un apéritif pour fêter les 50 ans du S. Créteil handball. Tous ces messieurs étaient là avec un verre à la main en train de rigoler, etc. Et moi j'arrive, je prends un verre et puis je les écoute discuter, etc. Et puis il y a une jeune femme qui faisait du handball il y a quelque temps à Créteil qui était internationale et qui vient offrir son maillot au maire. Et je lui dis, voyez monsieur le maire, ça c'est quelque chose qui ne sera plus possible maintenant puisqu'il n'y a plus de filles au handball comme il n'y en a pas au foot. Oh, il me dit, c'est bon, tu m'énerves avec tes histoires de filles. Je lui dis, monsieur le maire, écoutez bien ce que je vais vous dire. Imaginez que demain, à la rentrée, l'an septembre, des jeunes noirs cristalliens viennent s'inscrire au club de foot ou au club de handball et qu'on leur dise, ah, désolé, on n'accepte pas les noirs ici. Il faut aller à côté à Bonneuil, à Saint-Maur, à Lefortville, mais pas à Créteil. Il me regarde, il fait meurre, ça c'est pas possible, c'est la discrimination. Je suis là, d'accord, nous on est quoi ? On n'est pas des êtres humains. Donc pour les noirs, c'est de la discrimination, pour les femmes, ça n'en est pas. Ah bah si, si, t'as raison. Et regarde tous les hommes qui étaient là, dont le président de l'association de foot et de handball, les prochaines jeux des filles au handball et au foot, tu t'en occupes Béatrice. Tout ça pour vous dire que... Oui, entraînés, bien sûr, par des hommes. Bien sûr, mais j'y reviendrai à ça. Entraînés par des hommes. Mais déjà, il y a des équipes féminines, prenons les combats les uns après les autres et après on se battra pour qu'il y ait le plus de femmes entraîneurs mais pour se faire, encore faut-il que les femmes fassent les formations, suivent les formations et leur diplôme. C'est pas une mince affaire non plus, moi je le vois dans le handball, on n'a pas beaucoup de femmes non plus qui veulent aller dans cette fonction-là. Donc c'est un autre combat, c'est autre chose mais là je ne vais pas développer, on s'entraîne vers les plus grands. Bref. Donc en fait, il y a un rapport direct, un des défis aussi du sport féminin au niveau, c'est que vous voyez la pyramide, donc la pyramide, on est bien d'accord, en haut on a le sportif de haut niveau et en bas on a les clubs, les licenciés. Vous voyez bien que la pyramide pour les femmes, elle est deux fois plus petite que pour les hommes et donc il y a un potentiel qui est totalement différent. Pour être sûr ici d'avoir les meilleurs, plus ici c'est élargi et plus on a de chances de trouver les meilleurs. Nous déjà, on part avec un handicap, avec un handicap puisque vous voyez que la base de la pyramide est deux fois moins élargie que pour les hommes. Donc le défi ici, il est le défi du sport pour tous et c'est pour ça aussi qu'il faut se battre sur cette question-là qu'il y ait plus de filles dans le sport pour tous à la base, dans tous les clubs et dans tous les sports et ce n'est pas gagné. Je viens de vous donner un exemple, j'aurais pu vous en donner d'autres. À Ivry, où j'étais présente, c'était la même chose et la même histoire pour le foot. Ils ne voulaient pas de filles pour les raisons qui, voilà, sexistes. Le foot, ce n'est pas fait pour les filles. Deuxième exemple que je voulais aussi vous donner sur les manques de moyens pour faire en sorte qu'il y ait plus de sportifs de haut niveau avec des performances plus importantes. Je vous rappelle qu'au JO de Rio, sur les médailles que nous avons rapportées à la France, le nombre de femmes qui ont rapporté des médailles est peu élevé. Je crois que c'est 25 ou 30 % à peine. Les médailles ont été essentiellement rapportées par les hommes. Pourquoi on est moins performante ? Alors qu'il y avait 43 % de femmes dans la délégation. Donc on aurait pu s'attendre à cette proportion-là ici pour le nombre de médailles, ce qui n'est pas le cas. Alors pourquoi ? Un autre problème de moyens, c'est la médiatisation dont je vous parlais tout à l'heure, mais là sur le plan quantitatif. Pas suffisamment de médiatiser. Si on prend les supports télé, si on prend la télévision, c'est des statistiques qui ont été données par le CSA, on l'a progressé certes, on est passé de 7 % à 15 % de sport féminin à la télévision. 15 %, c'est-à-dire 85 % du sport qui passe à la télé est masculin. Donc si on n'est pas médiatisé, comment voulez-vous que les clubs de sport collectif, de sport individuel, comment voulez-vous que les sportives attirent des partenaires si elles ne sont pas visibles ? Comment voulez-vous si elles ne sont pas visibles que l'on attire également des jeunes filles pour faire du sport ? Parce que ces jeunes filles ont besoin de role models. Je ne vous raconte même pas le nombre de jeunes filles qui viennent s'inscrire actuellement à la boxe grâce au succès de Sarah Ouramoun et d'Estelle Mosseli. C'est extrêmement important. Elles ont été visibles pendant un certain temps. On les voit encore. Ils ont fait un truc extraordinaire avec les garçons et ça prend. Et voilà. Et maintenant, vous voulez que je vous dise quelque chose ? Autant les filles du handball ne sont plus du tout sollicitées par les médias, par les associations, un mois après les JO, autant Sarah Ouramoun et Estelle Mosseli sont sollicitées de partout. Et tant mieux. Et c'est très bien. On a besoin de role model, comme on dit en anglais. On a besoin de femmes auxquelles les petites filles s'identifieront pour souhaiter devenir sportives de haut niveau. Je vais prendre l'exemple de l'INSEP. Toujours, il y a une jeune fille sportive de haut niveau, médaillée d'or à Londres. Je ne dirai pas le sport. Là, je vais garder l'anonymat de la jeune fille qui me disait qu'elle avait un problème. Il y a eu un certain temps, elle a eu un problème d'ordre gynécologique. Et il fallait qu'elle prenne rendez-vous avec la gynécologue de l'INSEP. Seulement, il n'y avait pas de rendez-vous avant un an. Oui, avant un an. Avant un an. Elle ne mentait pas. Ce n'est pas une menteuse. Ce n'était pas il y a cinq ans. C'était l'année dernière. Donc, comment ? Ce n'est pas possible. Effectivement, ce sont des freins parce qu'elle, en l'occurrence, elle avait de gros problèmes vraiment et elle est obligée de voir quelqu'un à l'extérieur. Donc, d'autres exemples de moyens ? Je vais parler des salaires. Ah, les salaires. Alors là, il y a un cas d'école. On va aller partir un peu de la France mais c'est pareil en France. Il y a un cas d'école qui est très récent. Je vous le propose. J'ai écrit un article dans l'Attitude de ce mois-ci d'ailleurs sur cette question. Le cas d'école, c'est l'équipe de football américain. Oh, excusez-moi, j'ai mis l'exemple du football américain. Non, c'est l'exemple du soccer féminin, donc du football féminin aux Etats-Unis. Mon titre est ambigu. Alors, regardez. Ces sportives, ces footballeuses, notamment cinq d'entre elles, ont porté plainte contre la fédération américaine de football et ce n'est pas encore là. Dans les semaines qui viennent, on va avoir le résultat de leur plainte et je pense qu'elles vont gagner. Elles ont porté plainte pour discrimination salariale. Ça, c'est ce qu'elles touchent. Alors, elles sont les résultats objectifs. Elles sont premières au classement FIFA. Les hommes sont 26e. Ici, je n'ai pas mis le palmarès, mais je le connais. Là, ce n'est pas compliqué, c'est zéro. Et pour les femmes, c'est triple championne du monde et triple championne olympique également. Il y en a un, c'est quatre, je ne sais plus si c'est championne du monde. Non, c'est quatre, quadruple championne du monde et triple championne olympique. Donc, il n'y a pas photo en termes de résultats, objectifs et de performances. Ça, c'est ce qu'elles touchent. Chaque footballeuse américaine touche 72 000 dollars si elles perdent 20 matchs. Alors, elles sont salariées. Ils sont salariées de la Fédération de football américaine. Voilà comment ça fonctionne. Elles ont, comme les hommes, au moins 20 matchs par an minimum à faire, amicaux. D'accord ? Si les 20 matchs sont gagnés, elles touchent 72 000 dollars. Deux dollars, pardon. Perdus. 72 000 dollars. Pour les garçons, s'ils les perdent, 100 000 dollars. Si elles gagnent les 20 matchs, 99 000 dollars. Si les garçons gagnent les 20 matchs, 263 000 dollars par joueur. Les joueuses, bien sûr. Ça, c'est ce qu'ont rapporté les femmes. 2 millions de dollars, c'est le gain qu'elles ont touché de la dernière Coupe du Monde au Canada. Et 9 millions de dollars pour les hommes. Alors moi, ce qui me choque le plus, bien évidemment, c'est cette différence-là. C'est-à-dire qu'une footballeuse américaine qui gagne tout, gagnera moins d'argent qu'un footballeur américain qui perd tout. C'est quand même incroyable. Vous comprenez mieux pourquoi elles ont porté plainte et qu'elles ont de grandes chances d'avoir gagné cause. Cette situation est un vrai cas d'école parce que ce qui est intéressant ici, c'est... J'ai oublié de dire quelque chose. Et elles ont rapporté... Pardon. J'ai oublié quelque chose de dire quelque chose qui est très important. Elles ont rapporté 20 millions de dollars de plus que les garçons à la Fédération française, à la Fédération américaine de football en 2015. Elles ont rapporté, vous m'entendez, 20 millions. Parce qu'on pourrait me dire ouais, mais OK, elles gagnent et tout, mais elles rapportent moins quand même. Non. Là, c'est l'inverse de la France. Elles rapportent 20 millions de dollars de plus que l'équipe masculine. Et malgré cela, vous voyez que les salaires sont moins importants. C'est un vrai cas d'école parce que là, tout est neutralisé, des performances supérieures, un palmarès plus important, de l'argent qui est rapporté par l'équipe féminine et pourtant, les hommes gagnent plus. Oui, vous vouliez dire quelque chose et quelqu'un qui voulait dire quelque chose ? Mais c'est un système qui est quand même connu. Par exemple, si on prend les primes de médailles au JO, que ce soit hommes, femmes, les gens qui ont plus de chances d'en rapporter, donc les Etats-Unis, par exemple, les primes sont beaucoup plus faibles que pour la France ou même l'Azerbaïdjan où c'est 500 000 dollars et une retraite militaire, etc. si on a une médaille d'or. Là, c'est le même système. On sait que les femmes vont tout gagner. On va leur donner une prime parce qu'on sait qu'elles vont tout gagner. Les hommes, c'est limite de la prime de motivation. On sait qu'on va leur donner 100 000 dollars. J'avais jamais entendu ça. C'est la première fois que je l'entends, celle-là. C'est dommage que je l'ai écrit. J'aurais bien voulu le mettre, ça, comme petite amie. C'est le système. Je ne sais pas. Au JO, c'est comme ça. En tout cas, les pays qui rapportent peu de médailles ont des primes bien plus importantes que les pays qui en rapportent énormément. Et là, on est sous le même système, à peu près. Vous y croyez sincèrement ? C'est pour ça. Vous y croyez sincèrement, ça ? Donc, on est sûr que les femmes vont gagner. On va leur donner moins. C'est sûrement comme ça que ça marche. Il n'y a qu'aux Etats-Unis que ça marche comme ça. Parce qu'en France, ce n'est pas comme ça, les primes. Celui qui gagne beaucoup, gagne beaucoup. Mais en France, la prime est beaucoup plus faible, est beaucoup plus forte qu'aux Etats-Unis pour en médailler. D'accord. Et si on laisse ça de côté ? Donc, vous, ça vous paraît tout à fait logique ? Que des gens, que des personnes qui gagnent plus gagnent moins que des personnes qui gagnent moins ? C'est pas logique. Mais c'est la réalité. C'est la réalité, mais c'est pas logique. Il n'y a aucune logique économique là-dedans. Oui ? En soi, la fédération américaine de football ? En soi, la fédération américaine de football, elle est moins perdante, on va dire. Je ne sais pas si vous comprenez là où je reviens. Oui, si, je comprends bien qu'elle est moins perdante. Là où je rejoins mon camarade, c'est que les hommes... Donc, ils ont voulu faire des économies, c'est ça ? Sur les femmes ? De toute façon, les hommes, on sait très bien qu'ils ne vont jamais rien gagner parce que leur équipe est mauvaise. Pour l'instant ? Et ils ne le seront jamais. Je pense qu'ils ne seront jamais forts. Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que vous en savez ? Ça arrivera peut-être beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Je le rejoins où je pense que c'est vraiment une motivation. C'est pour les pousser à gagner. Les garçons ? Les garçons, c'est pour ça que... C'est de me dire qu'ils ne sont pas prêts de gagner. C'est pour les pousser et les motiver mais ça ne va rien changer à l'affaire. Financièrement, on les pousse, je pense. C'est extraordinaire. Vous voyez que vous trouvez, vous arrivez à trouver des bonnes raisons pour expliquer cette différenciation. Je ne suis pas en train de justifier forcément. Pour motiver les garçons, il faut leur en donner beaucoup. On n'a pas besoin de motiver beaucoup les filles, ça, ce n'est pas grave. On leur donne un petit peu moins. Mais être motivé quoi qu'il arrive. Si on oublie le fait qu'il y ait des hommes et des femmes, un sportif qui est moins bon. Attendez, je vais arrêter la discussion ici parce qu'on sait très bien quand on a fait de la gestion des ressources humaines, on sait parfaitement que le salaire n'est pas un instrument de motivation. Le salaire est un instrument de fidélisation mais pas du tout de motivation. Ça se saurait depuis longtemps, il y a des tas d'expérimentations qui ont été faites. Donc si on met un salaire élevé pour les motiver, on a tout faux et on devrait aller faire des études en RH. Donc à mon avis, ce n'est pas la bonne explication. Et la fédération américaine, elle justifie comment ? Elle ne justifie pas, là, ils sont en procès et ils sont bien mal et je pense qu'ils vont perdre. Non, mais je veux dire, enfin... Non, il n'y a pas de justification. Pour eux, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Ils marquent noir sur blanc, pour nous, c'est comme ça et ce n'est pas autrement ? Non, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ils ne le marquent pas comme ça mais il n'y a pas de justification écrite. D'accord, mais je veux dire, quand il y a une différence des salaires, il faut quand même expliquer pourquoi ou au moins avoir des données objectives qui montrent le pourquoi. Eh bien, je vais vous dire, les filles n'ont rien dit jusqu'à présent parce qu'on pourrait se poser la question pourquoi aujourd'hui elles portent plainte et pas avant. Les filles n'ont rien dit jusqu'à présent pour une simple et bonne raison parce qu'elles ont fait le raisonnement que vous venez de faire. On n'est que des filles et c'est déjà bien ce qu'on a. Sauf qu'aujourd'hui, avec le palmarès qu'elles ont, Obsolo et Consor, on dit non, stop. Là, on se moque de nous. Et on va montrer l'exemple dans le monde entier. On va porter plainte, bien conseillée en effet, par leur syndicat notamment parce que ça aussi, c'est un facteur qui est important à prendre en compte. Je pourrais en parler au niveau français mais c'est un autre combat que les femmes devront mener à ce niveau-là. Mais aux Etats-Unis, elles sont bien organisées et elles ont dit stop. Simplement, elles l'ont accepté jusqu'à présent parce qu'elles se disaient très certainement ce que vous vous dites là mais aujourd'hui, elles ont dit ce n'est plus possible. Ah oui, mais là... Donc la fédération jusqu'à présent n'avait pas besoin de le justifier puisqu'elles l'acceptaient. Comme il est présenté, c'est une vraie injustice donc voilà, elles ont raison. Il n'y a pas de doute. Après, si la fédération n'a jamais été interpellée, elle doit quand même justifier, avoir des voix où elle justifie pourquoi il y a tant d'argent, tel chiffre, tel chiffre. Mais vous croyez que ça ne se passe pas comme ça dans la vraie réalité ? Vous croyez que les fédérations même françaises, elles justifient des primes qu'elles donnent à leurs sportifs ? Moi, j'ai reçu aussi une fiche de paix et tout est marqué dessous. Donc après, je ne sais pas comment ça marche dans ces cas-là. Ce n'est pas une fiche de paix. Tout est marqué. Ce n'est pas une fiche de paix. Non, la réalité, elle n'est pas celle-là. Elle n'est pas celle-là. Non, mais après... Vous voyez, nous, au handball, on n'a pas fait le raisonnement que vous avez fait. Même si on sait que les garçons ont plus de chances de gagner puisqu'ils ont tout gagné depuis 15 ans sauf cette médaille olympique à Rio. D'accord ? Donc on devrait raisonner comme vous. Tiens, je vais le suggérer d'ailleurs. Puisque vous êtes sûrs de gagner, on va vous mettre des primes inférieures si vous êtes sûrs de gagner. Et les filles, on va vous motiver, on va mettre ce qu'on prend chez les garçons chez les filles. Est-ce que vous pensez que ça passera ? Est-ce que vous pensez que ça passera sincèrement ? Ça ne passera pas. Les garçons ne l'accepteront pas. Les filles volontiers, mais les garçons non. Donc on voit bien que votre raisonnement ne tient pas, mais je vous remercie d'avoir essayé de justifier et de trouver des bonnes raisons pour la fédération américaine de football. Est-ce qu'il y a des femmes ? Est-ce qu'il y a des jeunes filles qui veulent s'exprimer peut-être ? Je vous ai un autre question ou pas ? Oui, il y a une jeune fille qui veut intervenir là-devant. Ça y est, il y a de l'ambiance. J'aime bien quand c'est comme ça. C'est un sujet où il y a toujours de l'ambiance. Mais est-ce que ce n'est pas un fait de la société aussi ? Parce qu'on sait très bien dans la société que les femmes sont aussi moins bien payées que les hommes et que ce n'est pas que de la médiatisation aussi qui est en jeu. C'est aussi que ça met en avant un fait de société qui est là. C'est exactement ce que je dis. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un exemple parmi d'autres. Et ce n'est pas que par rapport à la médiatisation en fait ? Non, non, non. Là, je disais que c'est un manque de moyens général. Je parlais de la médiatisation, c'était un exemple. Il y a un manque de moyens aussi économiques, financiers. Et voilà l'exemple sur les salaires. Je pourrais en donner sur les déplacements. On pourrait en donner sur les créneaux aussi des gymnases et tout ça. C'est des moyens logistiques, financiers. Je vais essayer de vous donner des exemples concrets pour vous montrer que là, je regardais l'équipe de football Les Dégomeuses qui est une équipe de football lesbienne de Paris. Elles ont mis une photo sur Twitter aujourd'hui. Hier soir, elles étaient 38 dans le vestiaire. Un vestiaire qui doit faire 15 mètres carrés. Et elles ont un demi-terrain pour s'entraîner. Je sais que c'est un problème de Paris avec les équipements sportifs. Je sais. Mais quand il s'agit... J'entends ça. Sauf que moi, je le vis de l'intérieur. Quand il s'agit de trouver des solutions pour des équipes masculines, on les trouve. Paris, il y a des problèmes, mais c'est souvent les filles qui sont souvent mises de côté. C'est des choix qui sont faits. Moi, j'entends, je vois dans les commissions, je vois ce qui se dit. Et c'est pareil pour les subventions qui sont données. Je pourrais... Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est la conférence sur le sport professionnel qui a été fait cette année, en 2016. Le rapport a été rendu au mois de mai, me semble-t-il. C'est marqué noir-sublant. De toutes les gens, toutes les personnes qu'ils ont auditionnées disent tous la même chose sur les subventions. Qu'un niveau équivalent ou même si les filles évoluent à un niveau supérieur que les garçons, elles touchent moins de subventions que les garçons. Ça, c'est un fait qui se répète très souvent. Parce que chez nous, dans les collectivités territoriales, il n'y a pas ce qui existe aux Etats-Unis, à savoir le gender budget, c'est-à-dire qu'on met des balances, qu'est-ce qui va aux filles, qu'est-ce qui va aux garçons ? Voilà. Et parce qu'il y a une loi aussi aux Etats-Unis qui oblige à chaque fois qu'on investit, notamment au niveau universitaire et au niveau des collèges, à chaque fois qu'on investit un dollar sur les garçons, on est obligé, vous m'entendez, de l'investir sur les filles. C'est ce qui explique le fort développement du sport américain féminin dans les 30 dernières années. Parce qu'à chaque fois que s'est construit un équipement pour les garçons, il s'est construit mais c'est une loi qui l'a imposée. Parce qu'en effet, vous avez raison, la force de l'inertie sociétale est tellement importante, je vous ai dit, le rôle de la femme qui est bien séparée de celui des hommes et qu'aujourd'hui, dès l'instant que l'on demande d'exister, d'exister, au même titre qu'un homme, à égalité, dans le sport, c'est beaucoup plus compliqué qu'ailleurs. Je voulais parler du management, je vais juste terminer. Enfin, s'il y a deux choses encore, d'exemples de moyens, c'est sur des moyens inadaptés aussi en matière de management. Vous en parliez tout à l'heure. Là aussi, les enquêtes qui ont été faites là-dessus, notamment celles de Philippe Liotta, le sociologue universitaire à Lyon. Le mode de management, souvent vis-à-l'égard des filles, il est paternaliste. On est souvent dans un rapport de domination. Bref, on a plutôt un mode de management qui est non propice à la performance. On les infantilise, bien souvent. Il y a ce qu'on appelle aussi le sexisme bienveillant. Le sexisme bienveillant, c'est l'idée qui consiste à dire qu'il ne faut pas manager les filles et les garçons de la même manière parce que les filles, c'est plus fragile, c'est plus psychologue, il faut davantage leur expliquer, etc. Donc, on veut être bienveillant et en agissant ainsi, on ne fait que reproduire des idées préconçues des fameux stéréotypes de genre, c'est-à-dire qu'on enferme effectivement les femmes dans cette fragilité et on ne les en sort pas. Et donc, j'en viens à l'idée du management, je donne des cours sur le management des ressources humaines, là, toutes les enquêtes le montrent. On manage des hommes ou des femmes de la même manière parce qu'on manage d'abord des individus comme on ne manage pas différemment des noirs et des blancs, on les manage de la même manière et peu importe leur sexe ou leur couleur de peau. C'est d'abord des individus qu'on manage. Deuxièmement, je termine juste par ça, c'est souvent pourquoi on manage différemment parce qu'on a des représentations sur ce qu'est une femme et sur ce qu'est un homme. Et donc, on se dit, on peut être autoritaire avec un homme, on peut lui demander ça, sauf qu'il y a des hommes aujourd'hui qui en souffrent. Je vais juste citer Mathieu Bastaro, il l'a écrit lui-même dans son livre, il est dommage que dans le sport de haut niveau, on ne puisse pas exprimer ses sentiments. Exprimer ses sentiments, c'est typiquement féminin, ce n'est pas masculin. Et donc, les sportifs de haut niveau ont eu l'habitude de ne pas exprimer leurs sentiments, même quand ils avaient mal psychologiquement, etc. Tout à l'intérieur, sauf que le jour où ça explose, ça fait très mal et aujourd'hui, heureusement que certains parlent, notamment Raphaël Poulain et notamment Mathieu Bastaro. Oui ? Les filles, au niveau des entraînements, on ne peut pas, enfin, elles n'ont pas les mêmes qualités physiques par rapport aux garçons, mais par contre, au niveau du judo, la manière d'entraîner les filles et les garçons, même si elles divergent un petit peu, mais ça n'empêche pas les résultats de l'équipe féminine de judo qui est quand même très bon comparé à ceux des garçons aussi, en fait. Donc, là où je reviens, c'est que les filles, c'est vrai que la manière d'entraîner des filles, que ce soit en Pôle France, même en Pôle Espoir, elles ne peuvent pas être, enfin, on ne peut pas être pareil parce qu'on est quand même plus affective, entre guillemets, qu'un garçon. Mais si, c'est vrai. Il faudrait plus d'heures, il faudrait plus qu'une heure, en fait, pour changer les mentalités, mais je sais qu'il faudra encore des années, des années. Par contre, on est plus dans l'individualisme, enfin, dans l'individualisation, enfin, les garçons, eux, ils se font beaucoup dans le collectif. assis quand même. Mais quelles idées préconçues vous avez ? Mais pas préconçues, c'est des moutons. Mais non, mais pas du tout, ça dépend des personnes et des hommes, c'est comme les femmes, ça dépend. C'est pas plus des moutons que des filles. Vous croyez que moi, j'ai fait un sport co, vous croyez qu'on n'était pas moutonnes, nous ? Juste une toute petite question parce qu'effectivement, là, on parle de la position des femmes. En fait, il y a aussi, pour moi, il y a aussi beaucoup la notion de conformité aux stéréotypes et aussi de la vision qu'on a de ce stéréotype. C'est-à-dire que je pense que quand on parle de sexisme, on parle de femmes qui vont estimer qu'elles sont en infériorité sur plusieurs points, qui touchent leur place dans la société, plein de choses. Mais quelque part... Ou leur qualité physique. Ou leur qualité physique. Je vais revenir sur là-dessus. Ça, c'est, on va dire, un peu plus objectif en termes de mesurer. Pas tout à fait. Des enquêtes récentes démontrent justement que ce n'est pas si objectif que ça. J'en parlerai après. Je vais juste reprendre l'exemple que vous avez pris tout à l'heure qui était celui de Ronda Rousey en MMA. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté très assumé du corps, tout ça. Mais par exemple, moi, c'est ma vision personnelle en tant que femme. Ça, c'est à priori. Aujourd'hui ? Parce que l'on ne sait pas ce que demain sera fait. Non, non, ça va. Et c'est vrai que moi, par exemple, quand je la vois sur des vidéos, des choses comme ça, j'irais presque que ça me gêne, sa manière d'agir. Et pourtant, je suis tout à fait consciente des problématiques sociétales et je les soutiens, c'est-à-dire que j'estime effectivement qu'elles n'ont pas lieu d'être. Et pour autant, ça me gêne. C'est là où je pose la question. Qu'est-ce qui vous gêne ? Mais qu'est-ce qui vous gêne ? En fait, c'est justement ce côté très agressif, en fait. Et ce n'est pas forcément de me dire que la femme ne peut pas être agressive. Qu'est-ce qui est agressif chez elle ? Qu'est-ce que vous trouvez d'agressif chez elle ? C'est souvent le regard. Alors après, c'est aussi le côté du MMA, c'est le côté de la confrontation, dans le regard, les positions, les choses comme ça. C'est-à-dire que je pense qu'on peut s'affirmer dans la société. Après, c'est ma vision, mais je pense qu'on peut s'affirmer dans la société, c'est-à-dire trouver une place, trouver un salaire correct, tout ça, tout en restant féminine. Alors c'est sûr que là, on va me dire féminine, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire être belle, avoir des talons, des choses comme ça ? Je ne pense pas. Vous avez la réponse dans la question, oui. Oui, oui, non, mais c'est-à-dire que... Il y a plusieurs féminités. C'est ça, il y a des féminités. C'est exactement ce que j'allais dire, en fait. C'est que justement, on a tendance à parler des femmes de la féminité, et pour moi, la féminité, c'est une multitude de choses. Donc c'est la féminité. Oui, c'est un peu la remarque que je voulais faire. Il y a plusieurs manières d'être une femme aujourd'hui. Vous m'avez coupé ma conclusion, mais c'est ça, effectivement. Il y a plusieurs manières, mais je reviens sur les qualités physiques, je reprendrai ma conclusion, ce que vous venez de dire, parce que je vous montrerai des belles images qui montrent bien que les choses évoluent et que demain ne sera certainement pas comme aujourd'hui. Juste sur les qualités physiques, moi aussi, j'ai longtemps cru qu'en effet, quand on regarde un homme et une femme, j'ai longtemps cru que les hommes étaient physiquement beaucoup plus forts que nous. C'est le cas aujourd'hui, incontestablement. Mais après avoir lu des enquêtes, notamment d'Anna Chalabaev, qui va sortir un livre sur les stéréotypes de genre, sur les stéréotypes, dans quelques mois, je crois, dans un ou deux mois, elle a fait des expériences, donc qui est prof en STAPS, qui est prof de STAPS, elle a fait des psychosociologues, elle a fait des expériences où elle est arrivée à démontrer qu'en situation motrice, en situation motrice, dans l'action, quand on leur demande de faire des activités, elle a constaté que la différence de performance, chez des enfants, elle a fait cette expérience, la différence de performance est davantage due à des paramètres socioculturels qu'à des paramètres physiques. C'est-à-dire qu'elle constate bien les différences de performance, ok, ils sont plus forts, machin, etc., mais que bien souvent, ces différences de forme sont liées à des stéréotypes et des idées préconçues, des représentations fausses qu'on s'est mis dans la tête, nous, femmes, et au moment de ré... même si on est consciente et qu'on a beau se dire, qu'on a de la distance comme moi, et de beau se dire mais non, c'est pas vrai, etc., au moment où on va effectuer l'action motrice, inconsciemment, car tout ça, ce sont des effets inconscients des stéréotypes qu'on a intériorisés, inconsciemment, on va y mettre beaucoup moins d'implication, beaucoup moins de force, ce qui fait que le résultat, c'est effectivement qu'on va être moins forte. Je n'ai pas fini. Donc, si vous voulez, grosso modo, ce qu'elle dit, c'est que 10% environ des différences de performance sont liées à des différences physiques, 90% des différences socioculturelles. Vous vous rendez compte ? Deuxièmement, constat que l'on peut faire, c'est pour quelles raisons les hommes sont-ils plus forts que les femmes aujourd'hui, physiquement et physiologiquement ? Si on regarde les choses aussi, c'est une autre raison pour laquelle on peut expliquer cela. La deuxième raison, elle est alimentaire. Je parle très sérieusement, elle est alimentaire. Depuis 2000 ans, le régime carné est un régime masculin. Il n'était pas rare, et même encore dans certaines familles populaires aujourd'hui, que la femme laisse la viande à l'homme et se sacrifie aux enfants. Donc, on sait que la force physique, alimentairement, elle provient notamment d'un régime plutôt carné, qui était déjà de l'époque antique. À l'époque antique, déjà, ils avaient compris cela. Et donc, en effet, durant 2000 ans, c'est des choses qui se transmettent génétiquement parlant qui expliqueraient pourquoi aujourd'hui nous serions moins fortes aussi physiquement. Une raison supplémentaire. La troisième raison qui explique pourquoi les performances aujourd'hui des sportifs de haut niveau sont inférieures à celles des garçons, encore aujourd'hui, c'est aussi la récence du sport féminin de haut niveau. Nous, on part de très loin. Donc, on s'est moins entraînés. On a dit, on a des conditions qui sont inférieures. Quand vous ajoutez les unes aux autres toutes ces causes, je fais le pari, mais je ne serai pas là pour le voir, je fais le pari sincèrement que dans 50 ans, voire dans 100 ans, les performances des hommes et des femmes au haut niveau seront quasi équivalentes. Pour la bonne et simple raison que celle des hommes, on n'est pas arrivés au taquet, mais presque, pour les femmes, il y a une marge de progression énorme qui sera franchie pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Parce qu'à force de faire, d'écrire sur ces sujets comme ça, les femmes vont finir peut-être par intérioriser le fait qu'elles ne sont pas forcément moins fortes. On est moins fortes parce qu'on se dit qu'on est moins fortes inconsciemment. Et vous voyez bien que des fois, même dans certains sports, partant dans certaines disciplines, les femmes, notamment d'endurance, sont meilleures que les hommes déjà. Donc, ça, c'est un fait objectif d'aujourd'hui. Ça ne sera certainement pas, à mon avis, celui de demain. Donc, même ça, ça va évoluer. Vous savez, on a intériorisé plein d'idées préconçues. Par exemple, qu'il y a deux sexes, hommes, femmes. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 48 sexes. Vous m'entendez ? Plus de 48 sexes. Eh oui ! On ne sait pas les nommer. Alors, les scientifiques les nomment, bien sûr. Mais tout ça, ce sont des choses qu'on ne nous a pas apprises. Qu'on ne nous a pas apprises. Et on a appris, en revanche, pendant longtemps, que la femme était moins forte intellectuellement que l'homme aussi parce qu'elle avait un cerveau plus petit. Ce qui est complètement stupide. Et aujourd'hui, on le sait, on l'a démontré scientifiquement. Et notamment grâce aux travaux de Catherine Vidal. Bref, il y a tout un tas d'enquêtes aujourd'hui qu'il convient de faire connaître. C'était l'objet aussi de mon livre. Je voulais faire connaître des enquêtes savantes qui ne sont pas lues par des gens qui ne sont pas universitaires comme nous, qui devront tout le temps actualiser nos connaissances. Il faut que vous preniez connaissance de tout cela parce que ça peut changer votre avenir et votre destin. Et je parle très sérieusement. Moi, depuis que personnellement, je vous ai dit tout à l'heure mon parcours, tous les gens qui me connaissent depuis que je suis petite, ils ne reviennent pas encore de ce parcours que j'ai fait. Mais parce que je ne me suis jamais limitée, je ne me suis jamais dit que je suis moins forte qu'un homme ou qu'une autre femme, peu importe. Je suis moi et j'avance comme j'ai envie d'avancer. En étant persuadée qu'en faisant les choses comme elles doivent être faites, normalement, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. À condition de s'en donner les moyens. Bien sûr. Oui ? Je voulais simplement partager une expérience, je dirais, parallèle entre des... Je suis entraîneur en judo. J'ai donc entraîné en même moment un groupe de garçons et quelques filles au même moment et sur les mêmes entraînements. Et malheureusement, au bout de quelques temps, en ayant fonctionné de la même manière aussi bien avec les garçons qu'avec les filles, j'ai perdu toutes les filles que j'avais dans ma structure. Donc, quand vous dites qu'il n'y a pas de différence dans la manière d'entraîner des garçons et des filles, j'ai du mal à vous suivre. Voilà, c'est tout. J'ai un exemple concret. Oui, oui. Permettez-moi de vous dire qu'il peut y avoir... Quand vous dites, c'est comme les parents qui vont dire j'ai éduqué ces deux enfants de la même manière et ils ne sont pas pareils, ils n'ont pas le même caractère. Sauf que ce n'est pas vrai. On ne les a jamais éduqués de la même manière parce que les conditions qui influencent et qui structurent beaucoup notre personnalité, notre manière d'être ne sont pas les mêmes. Vous, vous dites que je les ai managés de la même manière. Mais qui vous dit que ce que vous êtes en train de me dire est vrai ? Les conditions n'étaient peut-être pas les mêmes et surtout, il y a toujours, il y a plus ou moins un décalage parfois entre ce que l'on dit et ce que l'on fait réellement. Ce que l'on dit sur ce que l'on fait et ce que l'on fait. On dit, oui, j'ai fait pareil. Mais si quelqu'un vous observe, peut-être vous dirait-il ah ben non, là, tu as fait ça comme ça. Des fois, c'est des choses qui se jouent sur les détails. Ce sont des personnes qui se sont entraînées en même temps, en même moment, dans les mêmes dojos, pendant les mêmes séances. En même temps ? Mixte ? Oui. C'était en même temps ? Oui. C'est pour ça que je... C'est peut-être pour ça qu'elles sont parties. Pourquoi vous rigolez ? C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui demandent à faire du sport de manière non mixte. C'est une vraie réalité. Donc vous faites une différence. Non, je ne fais pas une différence. Parce que, pour les raisons, je ne fais pas une différence. Sincèrement, je n'en fais pas. Je ne souhaite pas en faire. Simplement, après, il y a ce que la personne ressent et vit. Sur ces histoires de mixité et de non mixité, j'ai souvent tendance à dire que les hommes ont fait du sport en non mixité pendant un siècle. Aujourd'hui, il y a quelques femmes qui désirent faire du sport en non mixité et on se dit scandale. Si elles ont envie de se retrouver qu'entre copines à faire du sport entre elles, moi, ça ne me dérange absolument pas puisque ça a été la réalité pour les hommes du XXe siècle. On ne leur a rien dit, on n'a pas fait scandale. Donc moi, ça ne me dérange pas. En matière de management, c'est deux choses différentes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand on manage des individus, il faut neutraliser les caractéristiques liées à son statut social. Parce que si vous partez avec un a priori inconscient, bien souvent, inconscient, tout ça est de l'ordre de l'inconscient. Si on part avec un a priori inconscient, il y a de fortes chances que ce qui était faux au départ devienne vrai à la fin en raison du comportement que cela induit chez vous. C'est ça dont on ne se rend pas compte. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir quelqu'un extérieur qui va vous dire est-ce que vous avez une fois, peut-être réfléchi, vous êtes-vous posé la question, est-ce que quelqu'un peut m'observer de l'extérieur ? Est-ce que je parle de la même manière aux filles ? Est-ce que je parle aux gassons même si elles s'entraînent en même temps ? Rien que ça, rien que ça. On parle de la même manière alors que ce n'est pas vrai du tout. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui nous filme ou qui nous dit « Non, là, je suis désolée, là, tu l'as dit sur un ton hyper agressif, pas là. » Ah bon, tu es sûr ? On peut ne pas s'en rendre compte aussi. Donc, c'est pour ça que je suis très prudente en la matière, en matière de management. Je suis très prudente parce que c'est vraiment ça, je l'ai vu moi quand j'ai fait ma recherche, mon observation participante au WANBAL. Je me souviens encore les entraîneurs qui me disaient « Mais non, je n'ai pas dit ça, mais non, je n'ai pas fait ça. » « Ben si, tu as fait ça. » Et tu ne te vois pas. Et donc, on a fait des exercices où je les ai filmés en action managériale, en entretien, en tête-à-tête, en causerie devant les joueurs, etc. Et on a commenté ensemble et on a débriefé ensemble. Et à chaque fois que j'ai fait ça, je me rendais pas compte. Ben ouais. C'est ça le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte. Et donc, je persiste et je signe. Pour ma part, on manage des hommes et des femmes de la même façon parce qu'on manage à bord des êtres humains. Et que ce que demande un être humain qui est encadré ou managé, il demande du respect, que ce soit un homme ou une femme. Il demande de la compréhension. Il demande... De la même manière, tout à l'heure, vous me disiez qu'on a été performant que ce soit autoritaire ou pas autoritaire. Moi, ce que je suis en train de vous dire et ce que j'essaye de faire passer comme message en RH, c'est qu'on peut obtenir les mêmes performances, voire des performances supérieures en ayant un management qui est... Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça fera l'objet d'une autre intervention, mais un management situationnel qui s'adapte à la situation. Pas aux individus. Pas aux individus, à la situation. Pour une raison qui est simple, et ça, c'est la valeur ajoutée de la sociologie par rapport à la psychologie, c'est qu'on sait en sociologie que l'individu, son comportement, sa manière d'être, de penser, de sentir est très influencé par les conditions dans lesquelles il se trouve. Un psychologue, vous diriez, ça dépend de son histoire de vie. Non, moi, ce que je suis en train de vous dire, ça dépend d'abord de la situation dans laquelle il se trouve à un moment donné. Donc, on le sait, c'est d'ailleurs bien pour ça que si je prends un jeune de cité qui va être capable de faire des choses en bande, ne sera pas du tout quand il est seul. Qu'est-ce qui a changé ? Sa personnalité, elle n'a pas changé, c'est le même. Ce qui a changé, c'est les conditions dans lesquelles on l'a mis. Donc, ça, et le boulot d'un manager, c'est d'essayer de mettre les conditions qui permettent à l'individu, dans un contexte, si possible, de bien-être, mental et physique, d'obtenir et d'optimiser ses performances. Et je dis bien de bien-être mental. Car ce que je vois et ce que j'ai pu constater, ce sur quoi je travaille actuellement, c'est ça, je vois trop de souffrance, trop de souffrance psychologique et mentale chez les sportifs de haut niveau, aujourd'hui. Merci pour votre réponse. Merci pour votre intervention. Oui, il est bientôt 8 heures, après je ferai ma conclusion quand même, parce que je voulais vous montrer l'avenir, quoi, en fait. Allez-y, oui. Moi, j'ai juste une question, en fait. Autant le diapo là, donc, il me choque beaucoup, parce que je me dis que, voilà, si les femmes rapportent plus à la fédération et qu'elles gagnent moins, il y a un vrai problème. Par contre, il y a une diapo qui m'a dérangée, quand même, c'est le fait que vous recherchiez forcément 50% d'hommes et 50% de femmes pour la participation au JO. Et quelque part, je me dis, est-ce que la parité, c'est forcément l'égalité ? Parce que, si on se dit qu'admettons, il y a 500 hommes et sa chaîne dans une discipline et qu'on prend 10 hommes, ça fait 1% de sa chaîne qui va participer à la compétition. Et si, il y a, je ne sais pas, un sport qui n'est pas du tout féminin où il n'y a que 10 femmes licenciées, est-ce qu'on prend ces 10 femmes et on les met au JO ? À ce moment-là, il y a un vrai problème d'égalité parce qu'il y a 1% des hommes et sa chaîne qui vont aller au JO et il y aura, je ne sais pas, peut-être 10, 15, 20% des femmes qui auront au JO. Donc, la parité, au final, elle ne joue pas vraiment son but pour rendre... Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est bien pour ça que moi, je ne considère pas que la parité, c'est 50-50 pour moi. Moi, dès l'instant, on a atteint les 40-45% pour les deux sexes. Ça me convient. Il n'y a pas de souci là-dessus parce qu'il faut tenir compte, effectivement, de ce type, cette situation dont vous avez parlé. De la même manière, quand je parle des salaires, tout à l'heure, quand je parle des salaires, je ne suis pas forcément pour une égalité salariale entre les hommes et les femmes dans le sport parce que je suis tout à fait consciente, par exemple, si on prend le football français, féminin, je suis tout à fait consciente qu'en aucun cas ne doivent gagner la même chose que les hommes parce que l'économie du football féminin n'est pas autant développée que l'économie du football masculin. Donc, bien sûr qu'il faut nuancer tout ça en fonction... Donc, votre remarque est fort juste. À ce moment-là, en 2020 ou en 2024, il ne faut pas espérer qu'il y ait 50-50. Vous avez tout à fait raison. Parce que quelque part, ça serait injuste. Ça dépend. Ça peut être juste aussi. Oui, mais il y a plus de licenciés en général chez les hommes que chez les femmes. Oui, mais on peut supposer, malgré tout, on peut supposer par un hasard que les 10 femmes dont vous parlez soient aussi les meilleures. Et donc, il n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas sélectionnées. À ce moment-là, enfin, ouais. Aussi. Ben oui. Donc, l'essentiel, c'est qu'on atteigne les 40-45%. Le reste, pour moi, c'est du détail qui m'intéresse pas. Mais c'est un petit peu fou, quand même, comme chiffre. On dit un chiffre... Mais on est obligé. Vous savez pourquoi on est obligé ? Parce que ce que l'on ne mesure pas n'est pas visible non plus. Non, mais à ce moment-là, pourquoi on ne dirait pas au JO, seulement 1% des licenciés SHN sont sélectionnés ? À ce moment-là, là, c'est une vraie égalité. Et vous partagez en deux ? Ben pourquoi pas ? C'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Moi, je n'ai pas de solution pour tout. J'explique... Non, non, mais justement, je voulais avoir votre point de vue... Pourquoi pas ? Ben, je vous le dis, pourquoi pas ? Parce que moi, j'avais compris que vous cherchiez forcément 50-50. Non, je ne cherche pas forcément les 50-50. Là, c'était juste pour vous dire que l'augmentation a été très rapide dans les 30 dernières années. Je ne cherche pas, même au niveau des dirigeants, je ne cherche pas 50-50. Déjà, là, je vais être contente s'il y a 40% de femmes dans les conseils d'administration des différentes fédés. Dans la majorité des fédérations, là, déjà, je dirais bravo, merci, ce qui ne sera pas le cas, hélas, parce que je sais qu'il y a des fédérations qui l'ont dit très haut qu'ils ne feront pas avant 2020, voire 2024. Bien. Très bien, merci. Bien. Donc, juste pour terminer, voilà, l'avenir, parce que le troisième défi, c'était le système sportif. Le système sportif, il a été écrit par les hommes et fait par des hommes. Et on est obligé, nous, les femmes, de s'adapter vestimentairement au niveau de la réglementation. Et il y a un facteur qui est très important, c'est le facteur de la maternité et des enfants. Maryse Edvan-Gépé me racontait, quand elle était en équipe de France d'athlétisme, que quand elle a accouché de son premier, je crois, de sa première, pardon, fille, elle voulait l'emmener, je ne sais plus, je ne sais plus quelle compétition, championnat du monde ou Géo, je ne sais plus quelle compétition. Elle était toute petite. Elle dit, est-ce que je peux la prendre avec moi dans ma chambre ? La fédé lui a dit, oui, oui, tu peux la prendre, mais il faut payer la chambre pour le bébé. Donc ça, c'est des choses, vous voyez, mais qui ne sont pas entendables, même si ça avait été le papa. C'est de la même façon, bien évidemment. Voilà, ça, c'est quelque chose qui va permettre aussi de faire évoluer, permettre à des sportifs de haut niveau, c'était à Rio, ça, permettre à des sportifs de haut niveau d'allaiter leur enfant pendant la compétition. Elle s'arrête, voilà, l'allait et puis elle reprend. La maternité, vous parliez de Sarah tout à l'heure. Sarah, chose extraordinaire, elle a été maman, elle s'est arrêtée pendant 2-3 ans, je crois, elle a repris et elle est vice-championne olympique. Donc la question de la maternité, mais attention, vous savez que c'est une étape, tout à fait, il y a de plus en plus de sportifs qui considèrent Nina Cantot au handball, Camille Aiglon qui joue encore au handball en équipe de France, elles ont été mamans, elles ont repris leur vie de sportive de haut niveau et ça fonctionne bien. Donc aujourd'hui, c'est aussi ces idées préconçues qu'on a cassées, il y a des sportives aussi qui démontrent aujourd'hui que c'est possible de le faire, par exemple le handball, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas eu des sources, c'est en tout cas, si je peux le dire, puisque je l'ai écrit dans un article sur le dialogue social dans le sport, le syndicat des joueurs et des joueuses qui m'a dit, le président, le directeur de ce syndicat, qui m'a dit que dans certains contrats de travail de handballeuses, il était imposé le fait qu'elles ne tombent pas enceintes pendant la durée de leur contrat. Donc ça, évidemment, c'est illégal, le droit du travail l'interdit bien sûr. Voilà, ça c'est des choses qui, je peux vous dire que ça paraît bénin, ça paraît banal, on s'en moque, après tout, la K attend de deux ans et puis elle fera son enfant après. Sauf que ces jeunes filles-là, il arrive aussi des accidents, je peux vous dire qu'elles sont en panique totale quand elles appellent le syndicat et qu'elles ne savent pas quoi faire. C'est-à-dire que ça crée des problèmes d'ordre psychologique qui, bien entendu, après, il y a de fortes chances que ça diminue les performances que ces jeunes filles seront capables de faire. Eh bien, l'avenir est là aussi. La petite rugby women, vous voyez. Maintenant, on voit ça. Il y a dix ans, je n'aurais pas pu vous montrer ces images. Ça, c'est une petite fouteuse. Alors, elle s'est toute achetée. Des chaussettes en passant par les crampons, la tenue et tout. Et puis, voilà, ce dernier sweatshirt qui montre que les choses évoluent. On parlait de féminité tout à l'heure au pluriel. Ce sweatshirt, vous voyez ce qu'il y a marqué dessus, démontre bien que la féminité va devoir se mettre au pluriel. Aujourd'hui, c'est compliqué d'être une princesse et une honte-balleuse à la fois, mais ça va, je gère. Aujourd'hui et demain, ce sera tout à fait possible alors qu'avant, il fallait choisir. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.